Bonjour Camille. Allô Cal. Comment ça va? Ça va bien aujourd'hui. Ça va bien, c'est une belle journée. C'est une belle journée, c'est le fun, le printemps arrive et je te trouve rayonnante comme d'habitude. J'aime que ta voix aujourd'hui, ça sonne très radio-parlée. Oui, c'est ça, des fois je charme ma personnalité un peu plus radio-canadienne. Aujourd'hui, back to basics, notre épisode est commandité par Matlabonard, nos partenaires chez Matlabonard qu'on adore. Vous savez, moi j'ai de la misère à dormir, je dors mal, j'aimerais se dormir plus. Alors, une chance que mes amis de Matlabonard sont là pour moi. Avez-vous déjà entendu parler des matelas en boîte? Oui. Bien, j'imagine que oui, j'en ai reçu un, t'en as reçu un. Regarde, j'en ai dormi sur deux, trois, mais le Matlabonard Jump, tu le connais? Oui, parce que les gens ne savent pas, mais Jump et Matlabonard sont comme frères et sœurs. C'est ça et je peux dire que j'ai testé les oreillers Jump récemment et c'était fabuleux. On dort vraiment bien. Et cette nouvelle, ils ont lancé une nouvelle collection qui est Eco. Et les matelas sont fabriqués à partir de plus de 200 bouteilles d'eau recyclées. Et souvent, moi, si vous êtes comme moi, vous dites... Comment c'est faisable? Bien voyons donc comment une bouteille d'eau peut devenir un matelas. Bien, c'est simple. La bouteille d'eau de plastique est transformée en petites billes de plastique qui deviennent ensuite de longues fibres minces permettant de faire des tissus et même des couches de support à même le matelas. Wow! C'est fou, on apprend plein d'affaires. La collection Eco est un excellent choix. Quel est tes prix? Matelas, super, cela est qu'on faut. Et si vous voulez vous en procurer un ou tout autre produit Matlabonard ou Jump... 5% de rabais additionnel sur n'importe quoi avec le code promo LAVIE SOCIAL. Tu ne te rappelais plus du nom de notre balado. Oui, je t'ai tout mêlée là. Bon épisode. Je t'aime Camille, bon épisode. Merci de dire que tu m'aimes. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. On dit rarement qu'on s'aime entre amis. Il faut... C'est quoi le mot? Tu sais là, il faut comme dire aux personnes qu'on aime qu'on les aime. Plus. Je t'aime, Carl. Je t'aime Camille, vraiment. On s'aime beaucoup. Et c'est ça l'essence de notre balado. On a parti ça parce qu'on s'aime et parce qu'on va aller à la rencontre de personnes qu'on aime également. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes avec une invitée... Très, très spéciale. Je dirais une superstar des réseaux sociaux et de la chanson. On reçoit une chanteuse, une influenceuse et maintenant... Une animatrice. Mon Dieu, vous avez deviné. C'est Alicia Moffett qui est avec nous. Allô Alicia. Allô. Tellement de bonnes nouvelles récemment. Tellement de choses qui ont changé dans ta vie depuis, mettons, le jour 1 qu'on se connaît. C'est vrai que vous connaissez depuis plus longtemps. En fait, c'est que je ne me rappelle même pas c'est quand la première fois. Puis, je n'ai aucune idée. Je ne me rappelle pas dans quel contexte non plus. Mais je me rappelle qu'il fut un temps où on créait. Il me semble qu'on se parlait beaucoup plus. Oui, bien, je me rappelle quand tu sortais avec Alex, on avait fait un shooting photo ensemble. Je pense que ça part de là. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Donc, tu étais l'employée d'Alicia. Oui, exactement. C'est ça? OK. Non, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je pense qu'on a eu comme un coup de foot créatif. Puis ensuite de ça, j'ai fait des photos de gender reveal, de shower. Et ça, j'avais oublié. Moi aussi, en plus, c'est ça que je disais à Cannes cette semaine quand je faisais mon dossier de recherche. J'avais oublié moi aussi que j'étais quand même là dans des moments super importants de ta vie. Hé, Billy, elle n'avait même pas une journée et tu la prenais en photo. Donc, tu m'as texté « je viens d'accoucher » et le lendemain, j'étais à l'hôpital. C'est fou. C'est vraiment fou. J'avais complètement oublié ça. Est-ce que tu te rappelles la journée que tu as accouché? Comment tu te sentais? Ah, mon Dieu, mon Dieu. Mettons avant puis après, est-ce que… Parce que là, tu avais 20 ans. J'avais 20. C'était ma fête deux jours après, fait que je suis sortie de l'hôpital à 21. Mais comment je me sentais, c'était… Comment je pourrais dire… Moi, j'ai toujours voulu poser cette question-là. Quand tes os, là… Mes os n'ont pas crevé. Tes os n'ont pas crevé? J'étais assez déçue parce que je rêvais du moment où j'allais me réveiller dans la nuit et faire « ah, mes os ont crevé ». Comme dans un film, oui. Pas du tout. Moi, j'ai été provoquée à… Fait que tu savais que tu allais accoucher, tu étais arrivée à l'hôpital pour ça, c'est ça qui allait se passer. Mon médecin est vraiment relax. J'ai le même médecin que Rafroy et Lisanne Nadeau, parce que c'est moi qui leur ai référé parce qu'il est tellement chill, il est tellement cool. Il a genre 75 ans, il a accouché genre 15 000 bébés dans sa vie. Wow! Il est relax. Puis là, moi, je lui disais, j'étais comme « Docteur, merci, j'étais écoeurée d'enceinte pour elle faire quelque chose ». Comme de l'heure, elle fait mon enceinte à 40 semaines, tu sais. Puis t'es comme « Ah, je vais t'appeler demain, à vendredi, s'il n'y a pas trop de monde dans l'hôpital, tu rentreras, on va te provoquer ». Juste comme ça. C'est simple! OK. Fait que je m'ai appelée à genre 4 heures, je pense, le vendredi. Ils sont comme « Venez-vous-en pour 7 heures ». T'étais-tu stressée? Complètement. Mais en même temps, je trouvais que ça était tellement relax parce que… Tu sais, comme j'ai eu le temps, j'étais pas en douleur quand je me rendais, j'étais relax, je me suis rendue, je me suis installée. Après ça, ils ont commencé les processus et tout ça. Puis pendant la nuit, par exemple, j'ai un autre game, c'était vraiment mal. Ah ouais, ça fait-tu si mal que ça? Oh mon Dieu! Ben quand même, oui! Quand t'exposes un humain complet de ta peau, maman, c'est quelque chose. Ça doit être vraiment intense. Tu vivras jamais ça. Je ne vivrai jamais ça, non? J'ai vraiment hâte de le revivre. Pour moi, autant que c'est comme ultra épouvantablement douloureux, mais le moment, moi, le… comment je pourrais dire, le « memory » le plus vif que j'ai, c'est vraiment genre… Après? Non, mais quand je suis couchée, puis la dernière poussée, que je la vois, genre… Que là, « Sortie! » « You made it! » T'as fait comme Kourtney Kardashian, tu l'as pris dans tes bras, puis t'as fait ça. Genre, semi, oui. D'ici, là, je l'ai pris, puis je me rappelle, j'ai fait « What the fuck? » Je suis vraiment en mode genre « Ça vient vraiment sur toi de moi, c'est vraiment fucké. » Et est-ce que c'est vrai qu'on ressent tout de suite comme il y a un lien déjà créé? Ah ouais. Moi, c'est parce que j'ai toujours été tellement maternelle, j'avais tellement hâte d'être maman. Je ne pensais pas si elle allait être à ma terre, mais regarde. Il y avait d'autres plans. Fait que j'ai toujours vraiment eu hâte depuis que je suis vraiment jeune. Tu sais, depuis que j'ai 15 ans. Tu l'as en toi. Ouais, ouais. Depuis que j'ai 15 ans, je regarde des vidéos YouTube de « Gender Reveal », puis de « Shower ». C'était… J'avais hâte, là. Fait que ça, le vivre, j'avais de la misère. Sur le moment, c'était comme « Ah, c'est vraiment… » J'arrive, genre… C'est overwhelming, là. Panique aussi, à un moment donné, dans quoi je me suis embarquée. La première panique que j'ai eue, c'est quand j'ai essayé de l'allaiter pour la première fois, puis j'étais comme « Ok, d'enfant, je n'ai aucune calité, là, je fais. » Là, j'étais comme… Je l'ai mis sur mon simple, elle m'a fait genre 3, 4 sucettes autour du mâle, là. Puis j'étais comme « Ok, elle n'a aucune dame non plus, là. » « Ok, we're learning together. » Ah, mais c'est cute. Non, mais c'était quelque chose, t'as… C'est tellement beau à voir, puis… Puis toi, t'étais là 12 heures après. Oui. Quelques temps plus tard, elle était tellement petite crotte, là. C'est une mini-madame. Ça se peut pas. J'avais tellement oublié que t'étais venue prendre les photos, c'est capoté, ça. T'as vraiment été genre aux premières loges, là. Écoute, on a traversé des beaux moments ensemble. On a traversé très beaux moments. Puis même, je me souviens, la journée que t'as comme annoncé que t'étais enceinte à des gens proches, j'étais là, c'était pendant le tournage de Coke. Oh my God! Ok, genre, t'étais vraiment genre là, des moments clés, c'est vrai. Tu vois. Normalement, tu rouves la boîte de Pandore, là. Non, mais tu sais, ça fait quoi, 6 ans, là, au moins, qu'on se côtoie, là. Fait que c'est sûr que c'est des moments super clés que j'ai fait, là. Je l'avais annoncé, mais je n'étais pas supposée leur dire. Non, non. Je pense que, comment ça s'est arrivé, c'est que Marina Bassarach. C'était pendant Noël, là. Oui, genre, novembre. Je venais juste de la prendre à ma mère, là, ça ne savait pas encore, là. Puis Marina Bassarach était assez en avant. Il y avait Noémie Lacerte. PO. Toi. PL. PL, oui. Oui. Qui d'autre, donc? C'est tout. C'est tout, c'est ça. Puis là, Marina Bassarach a fait comme une joke en avant, en faisant comme, « Hey, tu vois, tu nous as demandé, tu es enceinte bientôt. » Ça faisait combien de temps, tu le savais? Deux semaines. Et là, tu l'as dit? J'ai écrit, c'est ma femme se parler d'elle-même, je pense. J'ai juste fait « Ah! » Je m'attendais pas à me faire demander ça. Ah, mon Dieu! J'étais comme « Non, 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 Marina! » « Non, 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 je pense que tu me l'as dit, Marina! » Au moins, c'était du monde de confiance, là, aussi. Oui, mais ça n'a pas sorti. Non, c'est ça. Ça n'a pas sorti. Ça s'écoule au moins. Quoique Narcity m'a écrit quelques jours après, mais c'est pas vous. C'est tout le monde. Les petites calices, les gens. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que là, il y a dix ans, tu as fait « La voix » et tu as fait « The next star ». C'est bien ça? Oui, OK. Donc là, ça fait dix ans que tu es dans l'œil du public. Comment tu fais pour garder cette petite vie privée? Tu dis justement que là, personne n'avait réussi. Personne n'avait vraiment spoilé, mais comment tu fais pour garder ce... Comment tu fais la différence entre ta vie privée et ta vie publique? Oui. Je te dirais que la ligne entre les deux a beaucoup changé, évolué au fil des années. Avant, je montrais vraiment beaucoup Billy. Je montrais beaucoup mes relations. Non seulement je montrais comme les gens qui m'entouraient, mais je partageais beaucoup les relations des gens que j'avais, comme mes meilleurs amis, mes chums, mes blonds, pas mes blondes, mes blonds, mon enfant, bref, mes amis, etc. J'en parlais beaucoup. Puis au fil des années, j'ai comme... Surtout dans la dernière année, j'ai développé un genre d'inconfort à n'en montrer trop. Peut-être probablement à cause du scandale qui est survenu suite à ma séparation. Ça m'a comme brusquée. J'étais comme... En tout cas, j'étais un peu tannée de me faire ramasser pour... Juste parce que je vis des trucs que tout le monde vit, mais genre publiquement. Fait que la ligne a beaucoup changé. Je pense que maintenant, je me rends compte que quand tu fermes ta gueule, ça ne s'est pas. Fait que... Ben, c'est vrai. J'ai appris à fermer ma gueule. En gros. Ah ouais. Ouais, ouais. Parce que tu n'as pas la langue dans ta poche. Non, je n'ai pas la langue dans ma poche, mais tellement plus qu'avant. C'est fou comment maintenant, j'ai vraiment plus mon... Pas mon jardin secret, dans le sens que mon jardin secret est constitué de ma famille, mes amis, ma fille. Puis je... Je ne sais pas. Mais c'est aussi que quand tu deviens connue, hyper connue, jeune, il n'y a pas comme un guide d'instruction. Non, voici, Alicia, comment faire si vraiment, tu es avec ton téléphone, là, ça explose. Comment tu fais ça? Tu as appris tes erreurs. J'ai appris sur le tas, je n'ai pas fait d'études. Tu sais, je n'ai pas fait d'études en... En influenceur. En influenceur, exact. Fait que, tu sais, surtout par rapport à Billy, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le tas. Tu sais, genre, au début, je me rappelle que quand j'ai accouché, justement, j'ai... Pendant un mois... Au début, je me suis dit, tu sais, c'est sûr, je vais la montrer. Elle fait partie de ma vie, blablabla. Puis, quand j'ai accouché, pendant un mois après, j'étais comme... J'ai comme vécu un malaise. Parce que là, je l'avais avec moi, puis j'étais comme, j'ai vraiment envie de te protéger. Genre, on a du vieux monde de mâle. Ouais. J'avais vraiment... J'ai eu comme un petit malaise qui s'est installé, puis finalement, j'ai montré son visage, puis de plus en plus, j'ai commencé à montrer un peu plus notre quotidien. Puis, suite à la séparation, tout le négatif que ça a brassé, aussi pour plein d'autres raisons, j'ai commencé à vivre beaucoup de malaise face à montrer Billy beaucoup, puis plus à vieillir, plus elle est consciente, plus, tu sais, comme elle... Mettons, c'est un exemple banal, mais quand on va à l'épicerie, elle n'est plus dans le panier, elle marche à côté, ou genre, elle parle au monde, puis les gens viennent la voir, puis les gens sont intrusifs, intrusifs, c'est un mot, en tout cas, intrusifs, whatever. Puis, comme il y a une situation en particulier qui est arrivée à l'épicerie que j'ai comptée sur Instagram, mais... Oui, je m'en rappelle de ça. C'est ça, j'étais à l'épicerie, puis Billy était assis dans le panier, cette fois-là. Ou étais-tu, en tout cas, t'étais debout à terre, puis il y a vraiment une personne qui est arrivée genre, « Salut, Billy! Hé, j'ai vu que t'as fait de la danse, non, non, non! » Puis elle, elle était comme... Elle comprenait pas. Elle est arrivée vraiment brusque, puis Billy, après ça, elle m'a verbalisée, elle m'a dit, « Maman, elle m'a fait peur, la madame. » Puis là, j'ai fait, « Non, 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 là, c'est assez, là. » Puis là, tu sais, des fois, j'explique, puis elle me dit, « Pourquoi tout le monde te parle? Pourquoi tout le monde veut des photos? » Elle comprend pas ça encore. Puis là, j'essaie, c'est le genre de malaise de... Je me dis... Je vis un malaise en dedans de moi que je t'ai tenté de pas lui montrer, mais comme je réalise que c'est vraiment quelque chose que je vais devoir gérer. Puis là, elle va vieillir, d'y expliquer pourquoi maman, elle prend plein de photos. Puis là, il y a aussi des fois où les gens veulent prendre des photos, puis là, t'es à côté. Puis là, je dis, « Ah, puis là, elle sera pas dans la photo. » Puis là, t'es comme... « Mais pourquoi je peux pas être dans la photo? » Puis là, c'est fru. Puis là, je dis, « OK. » C'est tellement fucké de pouvoir gérer cet aspect-là que là, j'ai comme décidé de... Tu sais, je vais jamais cacher ma fille dans la vie de tous les jours. Elle me suit. Elle fait partie de ma vie. Quand j'ai des shows, elle veut monter sa scène. Elle veut être là. Ça, ça me dérange pas, mais je trouve qu'il y a une grosse différence quand même entre... Ce qu'elle veut et ce qu'elle décide. Puis entre ça, puis justement, montrer à 400 000 personnes, je sens qu'elles comprennent le principe. Puis qu'après ça, ça a un énorme impact sur sa vie de tous les jours parce que les gens l'ont tellement dans leur face que là, je sens qu'ils sont au-dessus proche. Quel... Deux mois, tu sais. Moi, ce que je trouve spécial, c'est qu'on sait pas encore ça va être quoi l'impact. C'est ça. Même sur nous, là. Sur nous, puis sur ces enfants-là dans 10 ans, dans 15 ans, quand ils vont être assez matures pour comprendre, on n'a aucunement... Parce que des fois, j'ai la réflexion puis je me dis, tu sais, moi, si ma mère... Mettons, ma mère, c'était à l'issue, elle m'a fait quand j'étais jeune. Puis là, jusqu'à 20 ans, tous les jours, il y avait des photos de moi, il y avait des vidéos de moi. Puis là, quand je réalise à 15, 16 ans, même plus tôt, là, genre, mettons, à 12, 13 ans, elle fait comme... What the hell? Oui! What the fuck is this? Oh, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est comme... On peut pas savoir comment elle va réagir. Elle connaît rien d'autre. C'est ça l'affaire. Ben, c'est ça, parce que c'est sa vie. C'est ça, sa vie. C'est que sa mère soit connue, tu sais. Ben, c'est ça. Ça fait partie... C'est vraiment touchy. Puis c'est comme... Tu sais, j'ai déjà eu la réflexion à un moment donné, justement, de me dire comme... Si je la montre pas, est-ce qu'un jour, elle va m'en vouloir de comme l'avoir cachée? Ah oui, l'inverse aussi. Elle va m'en vouloir de pas y avoir donné cette plateforme-là. Tu sais, c'est spécial parce que ma fille, elle est très, très, très comme moi. Elle genre... Elle veut... Elle veut faire des... Elle me fait tout le temps des spectacles. Elle veut chanter. C'est un clown. Elle veut faire rire. C'est the life of the party, mais elle a vraiment une personnalité très, très, très similaire à moi. Fait que je me dis que comme... Inévitablement, elle va vouloir faire quelque chose dans ce genre-là. Je pense vraiment que ça va être ça, mais... Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais comme... Est-ce que t'es... Là, à quel âge? Là, à trois ans et demi. Ben, en fait, elle va avoir quatre ans dans deux mois, là, vraiment. On est quoi, en mai? On va avoir quatre ans dans deux... Hark! Tu vas-tu faire un party? Ben oui, on va faire une petite fête puis là, chaque fois qu'elle va des trucs au magasin. Ça, je veux l'avoir à ma fête. Ça, je veux que tu me l'achètes dans le temps. Tu connais-tu l'émission Queer Eye? En tout cas, Tan France, qui est un des animateurs de Queer Eye, il a fait une vidéo cette semaine, justement, où il explique pourquoi quand il est avec son enfant, il n'accepte pas de prendre des photos avec d'autres personnes. Fait que, admettons, si t'es en train de faire l'épicerie ou t'es dans un... Peu importe. Puis quelqu'un vient le voir puis dit, est-ce que je peux prendre une photo? Il dit, je vais toujours poliment décliner parce que je ne veux pas enlever le moment que j'ai avec mon enfant. Je ne veux pas qu'il a expliqué, il a fait un reel pour l'expliquer puis j'étais comme... Oui, puis ce gars-là, je l'aime tellement, je veux que ça soit mon chum. Il est vraiment dans la bienveillance. C'est pas comme je ne veux pas vous rencontrer. Quand il est en mode travail, quand il est dans des festivals... C'est ça qu'il devient en mode travail versus mode personnel où il est comme vidéo pour les jours, mais tant pis. il m'a fallu dire quelque chose complètement. Pour vrai, je n'ai jamais pensé à ça. C'est tellement bon. Parce que les gens ne pourront jamais t'en vouloir que tu dises non parce que tu es avec ton enfant et parce que tu le fais pour ton enfant. Je n'ai jamais pensé à ça. Tu vois, justement, c'était un enjeu que j'avais dans ma tête parce que Billy commençait à se dire pourquoi tu ne veux pas que je sois dans la photo. Elle se sentait comme exclue puis je le voyais qu'elle était comme... Toi, bien clairement, tu ne veux pas qu'elle sois dans les photos pour la préserver. C'est ça. Bien pas pour la... Je pense que tu n'as pas sa place. Non, oui, c'est ça. Tu ne peux pas avoir une photo de moi et de ma fille. Non, non, effectivement. Je comprends qu'avant, justement, je l'exposais mais justement, ça a évolué dans ma tête vraiment beaucoup mais c'est vraiment bon et je pense que je vais l'appliquer maintenant parce que justement, je me disais, je ne veux pas que elle sente qu'elle est exclue parce qu'elle ne comprend pas mais je ne veux pas comme justement créer malheur. Je pense que justement de juste faire comme « Hey, tu sais, je suis avec ma fille, je ne prends pas de photos quand je suis avec ma fille, ça règle le problème. » Totalement. Ah, moi, c'est bon ça. C'est différent aussi. Je pense que la ligne est plus mince ici au Québec parce que le star system québécois est tellement plus accessible que, mettons, un Américain. Moi, si je vois « Tan Friends », je vais capoter. J'ai l'impression qu'au Québec, on a toutes l'impression qu'on est tes amis. C'est ça que ça a créé aussi. Je pense aussi que toi, tu aimes ça, tu aimes ça, cette proximité-là avec les gens. Tu aimes-tu rencontrer les gens qui t'aiment? Vraiment, vraiment. Tu parles de ta musique aussi, qui capote sur ta musique. Exact. Je pense qu'avec le temps, ça fait longtemps que je fais ça, j'ai comme compris que ça fait longtemps que ça fait partie de mon travail, d'être chaleureuse avec les gens qui viennent me voir parce que justement, ils me suivent et c'est grâce à eux que c'est ma musique, qu'ils font en sorte que mes projets fonctionnent. Je suis très reconnaissante par rapport à tout ça, je l'ai toujours été. J'aime ça quand les gens viennent me voir, j'aime que les gens soient bien en ma présence, en général, que ce soit des amis de la famille ou des gens qui ne me connaissent pas. Je suis une « people person » genre « people pleaser » aussi. Je peux que les gens soient bien en ma présence, mais justement, plus je vieillis, plus j'ai comme une limite dans ma tête que comme… Autant que la personne que je… Comment je pourrais expliquer ça? Les gens qui vont me croiser à l'épicerie, c'est vraiment moi, mais moi, je le sais qu'il y a quand même une barrière. Je comprends ce que tu faisais. La personne que la personne rencontre et la personne que je suis vraiment. Je te donne un exemple, si je viens de vivre une situation difficile ou whatever, moi, en tant que personne, je le vis, mais si quelqu'un me rencontre, je ne vais pas être comme « la journée était rough », je vais garder ça pour moi. J'ai quand même une certaine limite, je ne pourrais même pas te dire c'est quoi, mais je la connais. Ben, tu t'écoutes. Rendu là, c'est juste ça qu'il faut que tu fasses. Là, tu vas animer au dé. Il y avait hâte d'en parler. Talk to me. Ah, qu'il t'asse. C'est chardé. Là, les auditions sont commencées. Premièrement, tu vas animer au dé avec ton chum. Ça, c'est capoté. Ça, c'est comme… C'est comme… C'est comme si moi et Camille, on était un couple. Ben, c'est comme moi et mon chum, mettons, qui travaillons ensemble depuis des années, je peux le dire. Ça va faire six ans. Ça n'a pas de bon sens. Je sais. Un record. Je me rappelle que tu me disais que j'ai entendu l'eau qui trippait sur les yeux et que ça n'est jamais arrivé. Tu vois, on se connaît depuis avant que je sortais avec Guillaume. Mais tu vois, les gens croyaient en mon rêve. Non, mais pour vrai. Tu pensais que tu n'allais pas sortir avec Guillaume? Non. Elle pensait qu'elle ne sortait jamais qu'un homme. Tout court. With the ring on the finger. Non, mais travailler avec son chum, ça l'amène vraiment beaucoup de challenges et de défis, mais en même temps, ça rapproche tellement parce que tu vis les plus gros high et les plus gros down avec la personne que tu aimes. Mais là, ça fait combien de temps que tu es avec Fred? Ça fait juste à peu près un an. Quand même? Un si gros projet. Est-ce que ça vous... Oui, un peu plus qu'un an. Oui, ça nous stresse, mais on a vraiment une belle dynamique ensemble. Pour vrai, tu sais, tout le monde l'a vu dans le sens que les gens qui ont regardé Fred Asseli, c'est un amour. Ce gars-là, il n'a pas de malice, il est fin. Il est cute. Il est comme... C'est un petit chien golden, genre. Il est juste... C'est le golden retriever. Même si je le dis, les gens qui l'ont vu, l'ont vu et il n'est pas différent. Il n'est pas dur à vivre. Il est vraiment... Moi, je suis plus dur à vivre que lui. Mais honnêtement, on est stressé comme du mandat, mais on n'est pas stressé de travailler ensemble. Vraiment pas. Parce qu'on a une belle dynamique ensemble, mais comme évidemment, je veux dire, j'ai déjà travaillé avec un ex et que tu travailles avec ton chum, c'est rough. Justement, c'est beaucoup plus ensemble. Ça en parle beaucoup ce temps-ci. La réalité, c'est que maintenant, on passe encore plus de temps ensemble, mais pas nécessairement du temps de qualité de chum blonde. C'est comme on a des mandats, on travaille, on a des projets ensemble. Ça fait en sorte que tu peux facilement oublier ton couple parce que tu deviens en mode travail. Mais justement, je trouve qu'on a vraiment une belle dynamique à travers ça, qu'on est vraiment capable de se coucher le soir et pas parler de job. Nous, on s'était fait une règle à un moment donné. J'étais genre, après six heures, à partir du souper, on ne parle plus de job. Exactement. Quand on se lève, tu me parles de ma job après mon café, pas avant. À moins que c'est vraiment une bonne nouvelle que je vois un courriel et que j'ai une bonne nouvelle, ça, ça ne me dérange pas. Mais commence-moi pas à me demander si j'ai fait mes comptes et si j'ai répondu à telle affaire. Moi, je fais la même chose, mais avec moi-même vu que je n'ai pas de chambre. Avec moi. Sérieux, c'est important de le faire. Ah, définitivement. Quand les travailleurs t'en ont, c'est à ton compte, ça pourrait ne jamais arrêter. Tu ne t'en vas pas nécessairement ailleurs travailler. C'est tout le temps. C'est non-stop. Non-stop. Là, êtes-vous allé en Andalousie déjà? Non. Vous n'êtes pas allé. Donc là, c'est les auditions qui sont commencées. Vous avez été un... Vous avez été Shkoutimi. Je ne veux pas me tromper. Il y a eu Shabrook, Québec, Gatineau, Shikoutimi, Moncton, Rimouski, Montréal. Alors là, j'imagine, c'est terminé? Non, on a annoncé aujourd'hui que tout le monde peut envoyer leur audition web. Wow! Envoyer votre audition. Et là, dans le fond, pendant ces auditions-là, il y a des tournages, j'imagine, vous avez commencé à filmer ensemble. Oui, on a commencé. Et là, comment ça se passe? On n'a pas commencé les tournages. On a commencé du Audi Extra. Oui, on a fait des auditions et tout ça. On fait des topos ensemble, les annonces. Vous avez commencé à travailler ensemble. La chimie, ça va bien? 100%, mais on est vraiment en train de trouver notre dynamique parce que les deux, de un, on s'est rendu compte à quel point être animateur, c'est un métier. Oui. Ce n'est pas genre tes personnalités publiques, tu deviens animateur. Ce n'est pas faire des stories tout le temps. Mon Dieu, vraiment pas, surtout pas moi et Fred qui ont vraiment un français très québécois. Là, on se rend compte qu'on parle mal. Ah ouais, hein? Pas qu'on parle mal, mais oui. Ça demande. J'aime ça, t'es honnête. Oui, 100%. Justement, je trouve que c'est important d'être capable de comprendre nos faiblesses dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Justement, là, on est coaché par Michel Olivier Girard, c'est le gars d'AW. C'est un amour. Il a l'air trop fin, lui. Il est tellement fin et les cours qu'on a, c'est tellement pertinent. C'est vraiment, c'est très complet. C'est quasiment des cours de acting de comme comprendre l'intention derrière, genre donner un message. C'est fou l'intéressant, genre on mange ses paroles, on boit ses paroles. Vous les mangez, vous les buvez aussi. On les consomme. Mais c'est bon aussi pour le futur. Oui, c'est ça. C'est vraiment une très belle opportunité justement d'avoir ces cours-là. D'apprendre, d'évoluer, d'être encore meilleur. Mais je pense que overall, justement, on est en train de comme, je trouve ça cool qu'on vive tout ça avant d'être en Andalousie, qu'on y va en Naou. C'est le fun justement qu'on est capable d'en ce moment-là de se stabiliser. Oui, parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est, tu sais, moi, one-on-one dans une entrevue ou genre, dans n'importe quel contexte, quand je suis seule, c'est complètement différent que quand tu es avec quelqu'un d'autre. Fait que là, les premières fois qu'on était interviewés ensemble ou qu'on avait des tournages, on était comme, qu'est-ce qu'on dit? Qui dit quoi? Qui dit quoi? Qui dit quoi? Quand? Fait que là, on a commencé à se trouver des cues, tu sais, mettons, avant de faire des tournages, on se prend un deux, on s'en va se dire comment on va fonctionner, on apprend nos textes séparés avant de les apprendre ensemble. Genre, on a comme des petits cues de quand on fait des entrevues, je le regarde à qui c'est bon, tu y vas, tu sais, il n'y a pas lieu, mais tu sais, il n'y a pas lieu pour le coup, parce qu'au début, la première fois, on était comme, oh shit, c'était compliqué. Donc là, vraiment, tranquillement, je te dis, on a eu Montréal en fin de semaine, c'est les auditions à Montréal, puis à la fin de la journée, on était comme, ok, genre là, on commence à être solide, là, on prend des sens par confiance. Là, tu as vu comme les gens qui vont aux auditions, tu as vu, c'est-tu cool, les gens qui se présentent, parce que là, tu vois vraiment comme beaucoup de monde, tu sais. Oui, c'est vraiment cool, pour vrai, puis je pense qu'on y croyait pas vraiment, tu sais, on l'a su le 17 janvier, en fait, on a eu la demande, ils nous ont demandé le 17 janvier, après ça a pris comme à peu près un mois pour comme, officialiser, solidifier tout, fait que, c'est vraiment là, quand on a commencé les auditions, qu'on a fait comme, ok, c'est vrai, genre, c'est vraiment vrai. Ça devait être capoté. Puis aussi, c'est de prendre en confiance, de comme, d'être capable d'assumer que c'est nous, tu sais, je veux dire, nous, quand la Caudé a fini, on était comme, c'est qui qui va remplacer Jay et ta bandana, il va avoir une grosse, des grosses bottes à chaud aussi. Oui. Même nous, on était comme, hé, mais il aimerait pas ça être lui. Tout le monde s'est dit ça, c'est sûr. c'est vraiment une grosse job et Jay était vraiment très, très bon. Oui. Fait que, tu sais, mais là, je pense qu'on a transformé ce genre d'intimité, on était beaucoup très intimidés en genre de reconnaissance et on le voit vraiment comme un honneur puis on le voit comme, genre, hé, c'est hot qu'on soit à cette place-là que des gens avec une aussi grosse production nous fassent confiance puis croient en nous assez, tu sais, parce que la réalité, c'est que Jay, c'était pas un animateur lui non plus au début, il était pas aussi solide qu'à la fin, mais la prod a cru en eux puis à lui, tu sais, le très encadré. Mais moi, je trouve ça cool aussi que tu dis que vous suivez des cours, vous voulez vous améliorer, vous voulez apprendre plus sur le métier d'animateur, c'est le fun de savoir que vous êtes assez ouvert d'esprit pour faire ça puis vous êtes conscient que vous êtes pas des animateurs puis vous voulez faire le mieux, le best job possible. Oui, mais je pense que c'est important de l'assumer. Je te dirais que ça a été, encore une fois, une adaptation puis c'est drôle, j'écoutais un podcast de Madison Beer hier, elle est allée à Call Her Daddy. Oui, oui. Puis je l'écoutais parler de, justement, les commentaires, l'opinion des gens puis tout ça puis elle disait, elle disait, tu sais, moi, j'ai été comme conditionnée à dire que je m'en crise de l'opinion des gens mais je m'en crise pas. Puis je l'écoutais puis j'étais comme, oh my God, I relate to this so much. Puis la réalité, c'est que, genre, je care de ce que les gens vont penser de comment je vais aller dans ce rôle-là. Fait que je pense que, tant qu'à faire, je vais juste assumer qu'au début, j'ai paniqué Red, moi puis Fred, on a paniqué, on était comme, wow, what the fuck. Puis je pense que c'est normal, honnêtement, là, sincèrement, je pense que c'est, genre, après, quand j'ai appris que j'étais enceinte, genre, l'annonce qui m'a plus rentrée dedans, c'est raide, là, j'étais même, hey, peut-être parce que je pensais pas que j'étais là, genre, je pensais pas que j'étais rendue là dans ma carrière ou que je pouvais, quelqu'un pouvait me donner un aussi gros mandat ou me faire autant confiance. Fait que ça a été comme, un méga, comme, tape dans le dos, claque ça, genre, est-ce que vous avez senti que vous étiez un peu, comment on appelle ça, genre, le syndrome de l'imposteur au début, puis tu es comme. Puis je pense que c'est ça que les cours avec Michel nous amènent le plus, c'est qu'il nous a vraiment groundé, puis il a fait, hey, ils vous ont fait confiance, c'est vous, c'est votre show, genre, ça fait chier quand je fais ça. Mais tu sais, fait que je pense que depuis janvier à aujourd'hui, il y a eu un énorme process dans notre tête que maintenant, on est vraiment, pas à 100%, je te dirais genre 80, puis il y en a où je vais être à 100, mais à 80%, je suis comme, hey, genre, je vais vraiment être capable de faire ça, puis je vais le faire, puis on est ensemble, puis honnêtement, le fait qu'on soit ensemble, c'est, ça aide vraiment beaucoup. Mais c'est ça, tu peux rely on, tu peux, tu ne peux même pas imaginer, tu lui fais confiance, tu lui fais confiance. Oui, 100%, je ne peux même pas imaginer avoir eu ce mandat-là seul ou que lui, il a eu seul, puis je lève mon chapeau à Jake qui a fait ça six ans seul, parce que, c'est beaucoup de job. Juste tout le temps que ça l'implique, puis que Jake a été loin de sa famille, ses amis, autant longtemps, sans point de repère, moi, d'être là-bas avec Fred, ça va tout changer. Même j'ai toujours dit ça par rapport à ma carrière, puis tout ça par rapport à la tournée que je viens de faire, j'ai toujours besoin d'un point de repère, vraiment. Ça, tu veux dire, le point de repère, ce serait chez toi? À quelque part, parce que ça serait lui, ton point de repère là-bas. Oui, exactement, puis j'ai l'impression que si je n'avais pas lui, je me sentais très… Ah, je comprends. Tu sais, mettons, plus ma carrière a évolué par rapport au champ, mettons, à l'idée de faire les tournées mondiales, pas que je suis rendue là, mais quand tu y penses, qu'est-ce que tu veux de ta carrière, je me suis souvent dit comme, oh my God, je serais-tu capable d'être loin de ma famille, de ce que je sais? Tout seul. Oui, parce que je suis très genre homebody, puis surtout depuis que j'ai eu ma fille, je suis très carriériste, mais mon côté familial va le dépasser un peu, tu sais, fait que je vais mettre ma famille avant ma carrière versus il y a des gens qui c'est le contraire, puis c'est vrai que là, mais… Est-ce que tu amenais ta fille avec toi en tournée? Elle te suivait quand même quand tu l'as? Oui, parce qu'on me fait regarder partagée, fait que quand je l'avais, elle venait avec moi, puis ce n'était pas une option de la faire regarder ici. C'était ma journée, comme je me démarre d'être là. Elle doit s'adapter, puis elle doit triper. Tu sais, moi, je veux qu'elle voit mon univers aussi. Mais oui, tout ça pour revenir à O'Day, dans le sens que d'avoir un mandat à l'étranger, c'est tellement hot, puis justement, de l'extérieur, c'est tellement une belle opportunité, mais ça a été beaucoup de processing dans ma tête de comme, oh, mon gars, ok, j'en sais loin, c'est comment je vais m'arranger pour Billy, nanana, ça a été beaucoup de comme mettre… Dépourer des comptes rapidement aussi. Oui, dépourer des comptes, puis de mettre les puzzle pieces là-dedans, puis faire comme, ok, ça va marcher. Oui. Quand on t'a demandé de le faire, justement, quand vous avez officialisé l'entente, est-ce que t'as eu une pensée dans ta tête qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce que le monde va penser? 100%. Parce que tu disais que tu queres de l'opinion des gens, tu disais que le monde va dire qu'elle, c'est pas une animatrice, elle pourra jamais faire ça. 100%. Est-ce que tu pensais plus au négatif qu'au positif? Parce que clairement, il y a plein de gens qui sont super heureux que tu fais ça. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de monde aussi. Tout le monde qui t'aime capote là. C'est ça, les gens qui m'aiment sont vraiment contents. Parce qu'ils vont te voir beaucoup, tu vas être à télé, on va te voir. Je pense que les gens qui m'aimaient déjà sont comme, oh nice, c'est nice. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu un moment entre genre assimiler la nouvelle et que ça soit annoncé. Je te dirais que évidemment, ça aurait été n'importe qui, il y aurait eu le même genre de réaction. C'est ça, il n'y a jamais personne qui est content. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. C'est ça, c'est ce que je me disais aussi. Puis j'ai dit à Fred, j'ai dit, prépare toi, on va se faire ramard. Ok, tu le savais. Je le savais. Tu le savais. Parce que OD, c'est tellement un show polarisant dans le sens que c'est tellement genre des opinions, il n'y a comme pas de milieu à OD. C'est vrai. Le montre pas neutre. Les gens sont attachés aussi à ce format-là. Soit taï, soit ta d'or. C'est ça, c'est une religion. Soit taï, ta d'or. Taï, ta d'or. Moi, je le savais, les gens vont être très contents ou complètement off. Puis, c'est ça que je disais à Fred, c'est que j'ai dit « C'est pas super effrayant. » « It's growing on me. » « C'est cool. » Ou « C'est différent. » Ou « Nous trouver pas bon. » Mais la réalité, c'est que on va animer pareil. Si t'es content ou pas. Ben, c'est ça. Si t'es pas content, tu l'écouteras plus. Mais c'est ton jeu de préférer son roman. C'est ça. Fait que je pense que c'était juste une question d'accepter que les gens seront pas contents ou contents. Ils vont dire ce qu'ils vont le dire. Mais vraiment, quand il y a eu l'annonce, la vague de comme bon et mauvais a été vraiment très, très, très overwhelming. Sur le coup, j'étais comme « Holy fuck ! » Je me suis embarquée. Puis c'est là que j'ai dû mettre mes limites, encore une fois, mes limites de ma vie privée pour mon travail. Ton jardin secret. Oui, c'est ça. Ça change avec le temps. Puis j'ai fait comme « Ok, on ferme mes notifications dans Instagram. » Mais est-ce que tu les lis les commentaires? J'ai toujours lu les commentaires dans ma vie tout le temps parce que j'ai pas souvent eu de négatif. Sauf dans le scandale l'année passée. J'ai jamais été très controversée. Et là, là, j'ai officiellement fait un pack de téléphone. Tu prends ton téléphone, tu lises sur TikTok. C'est quoi le pack? Le pack officiel, c'est « On ne lit plus les commentaires. » Ok, ok, ok. Moi, puis Fred, quand on a un pack, il est solide dans le site. Il n'est pas brisable. Fait que là, vous ne lisez plus pas en tout. On ne lit plus les commentaires. Tout ce qui est par rapport à OD, moi, les seuls commentaires que je vais lire, c'est sur mes plateformes. Oui, c'est ça. TikTok, Instagram. Honnêtement, mes plateformes, c'est quand même un safe space. C'est dans le sens que les gens sont vraiment gentils avec moi quand ils me suivent. Je n'ai pas un public de méchants qui vont venir m'écrire pour me dire « Ça, c'est des poches. » Non, mais ça, c'est sur Facebook. Oui, c'est ça, mais il n'y en a pas vraiment honnêtement. Mes plateformes feel like a safe space, mais je ne lis plus ce qui est à l'extérieur parce que je... En fait, la journée qu'on a décidé ça, c'est parce qu'on était à l'annonce de destination avec Julie Snyder et on parlait avec elle en arrière. D'ailleurs, j'ai tellement un coup de coeur pour cette femme-là depuis que je la côtoie beaucoup. Elle est tellement plus sensible et humaine que j'aurais pensé. C'est parce que c'est une businesswoman et tout. Puis on parlait avec elle en sortant puis l'annonce de destination avait été faite. Puis là, on regardait tout ça et elle dit « Ah, vous lisez les commentaires? » Elle dit « Ah, je ne sais jamais ça. » Puis là, j'ai fait une crise. Julie Snyder, elle n'est pas les commentaires. Puis je me suis dit Julie Snyder est très polarisante aussi. Les gens la hissent ou l'adorent ou la trouvent fucking gossante ou genre vraiment drôle. Puis j'ai dit « Mais elle s'entorche raide de ce que les gens pensent. » Je veux dire, elle fait tellement… Mais c'est l'expérience aussi. Oui, c'est ça. Mais là, je l'ai regardée puis je suis comme « Non, mais elle s'entorche tellement. » Puis si cette femme-là lui a les commentaires, elle a les commentaires. Elle a les horreuses. Oui, oui, oui. Parce que c'est comme plus les gens qui ne sont pas contents qu'ils vont commenter. Tout le temps. Tout le temps. C'est à partir de ce moment-là que je les ai affraîtes. Je dis « Hey, tchic, Julie, elle s'en fout tellement. Pourquoi qu'on… » Puis nous deux, ça nous jouait vraiment beaucoup dans la tête les commentaires. Ça fait que là, c'est là qu'on a fait comme pourrais. Genre, on va être animateur puis on va faire notre job puis on va assumer notre job puis on va se faire confiance puis on sait très bien que si on va lire les commentaires négatifs, ça va affecter notre travail puis notre manière de performer, mettons. Vous allez vous préserver. Si je faisais juste tout le temps lire des commentaires de le monde qui dit « Carline, que tu chantes mal puis tes poches puis j'ai vu ton show c'était à chier. » Ah, ça te rentre dans la tête. Je te garantis que mon prochain show, je serais peut-être comme un peu plus jacutérée. Ben, c'est ça. Tu sais, fait qu'en tout cas. Ben, on a vraiment hâte d'écouter ça. Moi, pour ma part, quand j'ai su que c'était vous, je me suis dit « Oh, intéressant. » C'est ça. Mais on va laisser la chance au coureur et j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire. Je pense que ça va être une dynamique complètement différente de ce qu'on a vu et la première fois qu'il y a un duo et la première fois qu'il y a une femme. Donc, j'ai vraiment hâte puis Fred, pour l'avoir vu rapidement au Cirque du Soleil, il y a l'air vraiment d'un « sweetheart ». Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. Je suis sûre que vous allez devenir genre full amie avec tout le monde. Ben, déjà, c'est tellement hâte la prod. Parce que vous avez quasiment le même âge, c'est ça qu'il faut créer. Non, des candidats? Oui, 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 c'est ça. Ben, oui, puis c'est justement ce qu'on se disait parce que, tu sais, Fred, lui, il l'a fait, fait qu'il comprend l'importance. Lui, comment je pourrais dire, Jay le sécurisait beaucoup. Puis Jay, la réalité, c'est qu'il y a probablement une énorme barrière. Il est probablement très détaché de tout ça. En même temps, d'être très sensible au fait que c'est vraiment réel ce que les gens vivent quand ils sont là-bas. Fait que Fred comprend l'importance de ce que Jay... Du rôle que vous avez dit. Oui, oui, du rôle puis de ce que Jay... Et à quel point c'est important pour les candidats-candidats. Exact. Fait que, tu sais, je pense qu'on s'en est beaucoup parlé. On veut vraiment que les candidats sentent que quand on arrive, c'est pas... On ne veut pas que ce soit lourd. On veut... Tu sais, comme oui, genre, on arrive puis il y a comme une tonne de mauvaises nouvelles probablement qui nous suivent. Mais on veut quand même que les gens sentent safe avec nous puis que les gens sentent qu'on care puis que les gens... Je parle des participants. Fait qu'on va vouloir donner cette vibe-là en même temps. Ça va être important, je pense, garder une certaine distance parce que si on devient trop impliqué, il ne faut pas qu'on devienne trop impliqué d'exemple à un souper d'élimination quand il y en a une qui n'a pas été faite avec l'autre puis que c'est moi pour voir que je reste une heure. Et là, j'ai une question mais est-ce que vous avez déjà abordé le fait que si jamais vous vous laissez? Oui, 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 ben oui. Ah, oui, oui, ben oui. Parce que, tu sais, moi-même, car, des points, moi, tu m'en parles tout le temps, c'est toi puis Guillaume, vous vous laissez, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose à quoi tu dois penser, quand même. 100%. Tu sais, mettons, le grand zone à Delosie, là, bye-bye. Ben, je te dirais que Julie Slender... Ça ne se peut pas, là. Ça va... À leur back-up? Oui, oui, à leur 500 back-up. C'est des cris, là, genre, tu te sépare, tu restes au show, là. Ah, oui, oui, oui. Si on se sépare, on doit terminer le mandat, là. Ça, c'est une mousse de cauchemar. Mais, tu sais, je te dirais... Pour le moment, c'est le papillon. À moins qu'il y ait des histoires d'infidélité, là, genre, which I really don't think it's gonna happen, vraiment, vraiment pas, là. Mais, tu sais, de un, mettons, mettons que ça arrivait, là, genre, qu'il y a moins plus frais d'un sépare. Je peux même pas imaginer que ça soit dans des mauvais termes, genre, comment tu veux, avec lui, what the fuck. Puis, de deux, genre, on est des adultes, là, s'il y avait comme un enjeu. Mais, honnêtement, on n'aurait jamais pris ce mandat, là, si on avait pas confiance que c'était for the long run, là. Tu sais, on... Ça va vraiment bien, là. C'est cool. C'est vraiment cool. On a déjà, j'ai n'importe quel couple, là. Je sais, mais... Je pense pas qu'on aurait été game de prendre ça, là, si on avait une petite couple chambre à l'incite, là. Non, ça, c'est sûr. Mais, je suis vraiment contente pour toi. Oui, merci. Parce que t'en as traversé des affaires. On pourra effleurer le sujet tantôt. Mais, juste avant, parce que je vois déjà que le temps passe super rapidement, on a une question de douceur pour toi qui est présentée par La Natura Casa. C'est quand même. Qui est située à Saint-Jérôme. D'ailleurs, si jamais tu veux un facial, je peux te hook up. Ah, c'est cute. Mais j'ai déjà envie de te parler, oui. Elle est vraiment cool. Puis, aujourd'hui, dans le fond, je parle de l'importance de la vitamine C dans une routine skin care. I do have vitamins. Très, très important. Ça donne un glow. Oui, et ça a des propriétés antioxydantes, éclaircissantes et protectrices. Voyons. Protectrices. Protectrices. Donc, on le retrouve dans le sérum vitaminé et la crème lumière de La Natura Casa. Donc, aujourd'hui, ma question, t'as sorti une nouvelle chanson récemment qui s'appelle « Didn't Try » « Didn't Try » où tu parles de rupture. Et certainement, ta musique fait du bien à plein de gens. Toi, qu'est-ce qui te fait du bien quand tu traverses des grosses épreuves comme ça? Oh my God, c'est une bonne question. Non. On dirait que je prends rarement le temps de me poser. Mais, je pense que moi, ce qui me fait le plus décrocher et ce que j'aime le plus, c'est tellement banal, mais c'est d'aller au resto avec mon chum. Genre, nous deux, c'est là que quand on sent qu'on est un petit peu loin l'un de l'autre dans le sens qu'on travaille trop, qu'on a moins le temps l'un pour l'autre parce qu'il risque qu'on s'occuper, on se texte toujours ça comme « On est dû pour un petit resto. » C'est cute. Puis quand on est au resto, on parle trois heures puis on envoie un petit verre de vin puis c'est le fun. Je pense que vraiment, moi, c'est tellement une activité que j'aime aller au resto avec mes amis puis ma famille puis mon chum. C'est comme là que je déconnecte parce que, de un, resto, la règle d'or, c'est tout, je ne suis pas ton sel. Puis sinon, yoga. Le yoga, c'est comme les deux seules places où je suis capable de faire le vide. C'est important que tu gardes des moments entre amoureux. Souvent, c'est ça qu'on dit mon chum et moi, il faudrait qu'on aille en date. Oui. Parce qu'à un moment donné, avec la job, tu habites avec, il y a tellement un tourbillon, tu n'as plus le temps. Mon chum, des fois, il va me dire « Ok, ben là, vendredi soir, beau culot dans ton calendrier. » Je n'ai pas ça littéralement dans le char à un moment donné. J'ai l'air fraîche comme je m'ennuie. Je vais en dire mon chum. Il était comme « On va aller à Québec la semaine prochaine. » Genre, j'ai mis ça dans mon horreur. C'est important. Sinon, tu oublies. Je n'ai pas vu dans mon horreur. Je n'ai pas qu'un meeting. Non, puis c'est important de se déposer et de prendre du temps aussi avec nos chums, nos amis. Oui, puis je dirais que c'est la même chose quand tu es single. Faire des dates avec toi-même. C'est important de prendre le temps avec toi-même. Tu sais, moi, c'est autant, aussi simple que genre le samedi matin, ma mère va me chercher un café tout seul. Oui. Puis là, je m'assois dans le café puis c'est ça, je vis le moment, je bois un café, c'est le fun, je n'ai rien en tête, pas travailler. Mais même quand tu n'es pas single, c'est drôle de faire ça. Dans le fond, tout le monde devait faire ça. Oui, d'être capable de juste... C'est drôle parce que justement, cette semaine, Michel-Olivier, mon coach de Whatever Bourdais, il m'a dit, il était comme, c'est quand que tu penses à rien? Parce que justement, c'est très challengeant les cours qu'on fait avec lui parce que pour justement être animateur, il faut que tu sois capable d'être dans un rôle, mais comme être dans un rôle, il a dit, c'est quoi le mot qu'il a dit? Il a dit acter, acter, c'est vivre. Il faut que tu sois capable d'avoir l'intention et de le vivre. Quand tu es dans un rôle, il faut que tu le vives. Ça vient avec beaucoup de tâches psychologiques de pourquoi tu n'es pas capable de le faire. Il faut que tu ailles loin, loin, loin. Justement, tu penses beaucoup, toi. C'est quand que tu penses à rien. C'est quand que tu penses à rien? Relativement très rare. Au yoga? Au yoga, c'est la seule place. Oui, ça te fait si tu viens. À mon Dieu tellement. Mais là, tu vois, ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas allée. Moi, si je fais du yoga ou je vais au gym, je me pondrais que quand je vais au gym et que je ne veux pas aller au yoga parce que j'ai perdu un training, en tout cas. Anyway, c'est fait que bref, il faudrait que j'aille. Non, mais des fois, tu ris de moi parce que je vais au cinéma souvent. Moi, je vais vraiment souvent au cinéma. Et Camille, des fois, elle rit un peu. Pourquoi je dirais de toi? Voyons! Tu m'es intimide. C'est parce que moi, quand je vais au cinéma, je n'ai pas de sel. C'est ça. J'espère. Pendant deux heures et demie, je ne pense à rien d'autre à part ce que je regarde sur l'écran, ça me fait du bien. C'est des self-dates. C'est vraiment cute. Ça me fait du bien. Bien, je n'ai pas le choix, Lucien, parce que sinon, je serais tout seul en crise. Mais c'est vrai que quand tu ne me réponds pas et que ça fait plus que 30 minutes, soit tu siestes, soit tu es au cinéma. Exact. Oh, c'est cute! Sinon, il est tout le temps de son sel. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça devient lourd à un moment donné. Tu disais tantôt que tu es une people pleaser. Oh oui. Comment tu gères le fait que tu ne peux pas plaire à tout le monde? C'est vraiment un interminable process d'acceptation. Comme je te dis, je n'ai jamais été vraiment, je ne pense pas que j'ai été très controversée dans ma jeune carrière, sauf au moment de la séparation. Je n'ai jamais vraiment eu à faire face à... Non, mais on a quand même beaucoup parlé de tes relations, tes chicanes d'amis, ta rupture avec un tel, ta rupture avec l'autre. Oui. Mais c'est ça, tu vois, je pense que je me suis vraiment beaucoup détachée de ça dans les comme de... Mais parce que tu t'étais habituée rapidement que... Oui, je pense que je me suis complètement écoeurée de tout ça justement. Même au niveau relationnel, j'ai vraiment... Je suis un peu dans du cold, genre, versus avant. Tu sais, avant, j'étais beaucoup dans... J'avais besoin de beaucoup m'exprimer, genre, puis tu sais, les vidéos YouTube d'explications, puis genre, les gros textes d'explications, puis les chicanes, puis maintenant... Malheureusement, je suis un peu allée dans l'autre extrême trop. Genre, j'ai... Beaucoup avec mes amis... Mes amis vont beaucoup me reprêcher de ne pas parler, ce qui est comme absolument le contraire d'avant, genre. C'est comme les gens sont comme... C'est maintenant quelque chose qui te dérange, tu ne vas pas nécessairement dire... Je vais comme shut down, je vais comme... OK. Je vais juste comme... Parce que ça ne me tente pas de me confronter, ça ne me tente pas de m'ostiner, mais avant, ce n'est pas que je voulais me confronter, c'est que j'avais... J'avais pas assez mes émotions, que j'avais vraiment besoin d'extérioriser comment je me sentais, puis j'étais... Tu sais, il fallait que je le dise, je voulais que la personne en face de moi sache qu'elle m'avait blessée. Puis maintenant, à l'opposé, je vais comme... Vraiment me renfermer, puis juste comme... Peut-être un peu trop. Mais des fois, s'il y a des batailles qui ne sert à rien de lancer. Je suis vraiment rentrée dans un mode « choose your battles ». C'est ça. Je me rends compte aussi que quand je me ferme, après ça, quand j'ai géré l'émotion, moi-même, c'est mort. C'est comme si ça n'existe plus. Après ça, je reviens, puis là, tu vois le problème, c'est que justement, pour moi, peut-être que ça a passé, mais pour la personne, pas nécessairement. Ça fait que la personne soit les grosses affaires. En fait, je pardonne tout, je n'oublie rien. C'est la chose. Forgive, but not forget. I forget, but I don't forget. J'oublie absolument rien. Mais c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment pas beaucoup de situations dans ma vie où je suis comme... Je ne te pardonne jamais. Est-ce que tu fais confiance facilement? Plus maintenant. Avant totalement. Maintenant, plus du tout. Tu vois, justement, j'ai vraiment comme une façade, le genre de comme... Je peux comme... Je peux genre te jaser de ma vie. Tu n'as pas une carapace, tu comprends? Oui, oui, mais genre, j'ai vraiment un fil dans ma tête que je ne te dis pas. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai vraiment... Mais je veux dire, crime, je vieille. Tu sais, je... Mais c'est vrai. Je suis très jeune. C'est ça. Ça fait longtemps que je suis justement dans l'œil du public et crime à 14-15 ans. J'aimerais pas ça nous voir à cet âge-là sur les réseaux sociaux. Moi, je demande une question qui a un peu rapport à ça, c'est que... Puis j'ai toujours voulu te poser cette question-là. La question de car. The hot question. The car question. The car question. Tu sais, vu que ta carrière musicale en ce moment, tu sais, en ce moment, tu es vraiment genre, ça marche, là. Tu sais, c'est hot. Au top. Tu fais des tournées, là. C'est hot. Le monde vient de te voir. Est-ce que tu as l'impression des fois que le monde parle plus de ta vie privée que de ta musique et que la conversation est reliée plus sur ce qu'Alicia fait dans sa vie tous les jours que la nouvelle toune qu'elle vient de sortir? Oui. Et tu l'as sûrement vécu récemment avec ton single? Oui. Parce que là, le monde va dire, ben là, elle parle d'une rupture dans la toune, ben là, elle parle de sa rupture de son oeuf, là, elle parle de ça, puis là. Mais en même temps, c'est ça qui alimente aussi le fait que ça fonctionne, I guess. Ben, oui. Un va comme avec l'autre. Puis comment tu fais pour faire un juste équilibre là-dedans? Parce que c'est aussi ton métier de partager ta vie puis d'être sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une bonne question. Merci. C'est pour elle. Non, mais c'est vraiment une bonne question parce que c'est un genre de... C'est vraiment bon. C'est comme un... Comment je pourrais dire? C'est vraiment un enjeu quand même. Dans le sens que... Tu sais, mettons, dans tout le monde Instagram puis tout ça, on peut vraiment être caught up dans genre justement la réaction des gens genre que t'as plus de likes quand tu poses telle affaire, t'as plus de réactions quand tu poses telle affaire. Puis heureusement, je me suis beaucoup détachée de ça dans les dernières années parce qu'il y a eu un temps au début d'Instagram quand je voyageais pour poser des photos. Je faisais des trucs pour poser des photos puis je refreshais. Je voulais savoir j'avais combien de likes. Pas parce que je voulais l'attention mais j'associais ça à genre le succès. Exactement. Chose que je me suis vraiment détachée parce que de un, mon public a vraiment beaucoup vieilli. En même temps que toi, avec toi. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup moins public de gens qui sont là et qui commentent tout et qui like tout versus des gens de TikTok qui sont plus jeunes qui ont plus de réactions et tout ça. Puis aussi, c'est que les gens en général vont juste être plus intéressés à quelque chose qui peut peut-être relate. Les relations, ma fille, ma vie de tous les jours puis tout ça. Puis à un moment donné, ça pouvait venir comme embêtant parce que j'étais comme pourquoi? j'ai trois fois plus de réactions sur une photo avec ma fille versus quand je sors ma toune. Mais de faire des shows, ça m'a beaucoup apaisée parce que j'étais comme les gens sont là. Puis écoutent les tounes parce qu'ils connaissent tes paroles. Les gens écoutent les tounes, les gens sont là. Oui. Puis ça m'a comme, je suis rendue un peu que je m'entorche vraiment des réactions sur Instagram. Je pose, mettons avant c'était comme je vais poster une photo à une telle heure, je vais l'éditer full. Maintenant, c'est vraiment rendu sincèrement, juste comme je pose n'importe quand, je pose n'importe quoi puis ça va me donner d'esprit vraiment. Est-ce que tu penses que si du jour au lendemain, Alsem a fait ne partage plus rien de sa vie du tout, plus rien, ça va tuer mon brand complètement. Mais mes objectifs ont aussi beaucoup changé parce que surtout depuis que j'ai un enfant, avant je voulais vraiment être comme chanteuse. Je voulais comme, je voulais juste faire ça, je voulais comme faire des tournées, je voulais juste être chanteuse puis je me suis rendu compte que c'est plus juste ça que je veux faire, j'ai comme... Tu veux faire plein d'affaires. Je veux faire plein d'affaires puis la musique pour moi c'est ce qui me différencie peut-être, c'est ce qui peut-être me donne, qui fait qu'est-ce que, comment je peux je vais parler de moi de la troisième personne c'est vraiment bizarre mais ce qui fait Alicia m'a fait c'est genre elle est chanteuse puis elle fait d'autres affaires mais aussi depuis que j'ai eu le mandat d'Odé, ça fait longtemps que je pensais à ça que j'étais comme j'aimerais ça soit faire de l'animation j'aimerais ça faire du c'est drôle mais du voice over j'en sais du elle t'es bonne en plus j'aimerais vraiment ça j'aimerais vraiment ça il y a plein de branches j'aimerais ça faire du acting aussi il y a plein de trucs que j'aurais voulu expérimenter que je voulais faire que j'étais beaucoup focus sur ma carrière de musique puis là j'ai released mon album l'année passée j'ai fait mon album j'ai fait ma tournée là puis là tu vois j'ai le mandat d'Odé puis je suis comme ça tombe vraiment à point dans le sens que ça foule de sens que là j'ai fait ma tournée puis là j'étais comme ok là je suis j'ai un autre défi j'ai un autre défi puis là je suis retourné en écriture pour un autre album puis là je suis comme c'est fun parce que ça va me faire faire autre chose puis réellement c'est comme ça que je veux je veux comme faire plusieurs choses puis que la musique reste toujours comme le noyau de mon brand mais que j'aime toucher à tout puis je pense que le fait que je partager sa vie ça fait partie oui mais encore une fois je partage tellement moins ma vie puis justement le fait que je partage moins ma vie ça a créé vraiment une balance beaucoup plus saine dans ma tête dans tout cas tu sais mais je ne montre plus ma fille ça fait comme 5 mois mettons que je ne montre plus son visage mais le monde sait quand même mais le monde sait oui le monde va me parler d'elle sa fille est tellement cute mais tellement moins ben c'est sûr puis en entrevue avant c'est toujours comme ta fille ta fille ta fille puis là c'est tellement moins ça puis je suis comme thank the fucking lord c'est ça que tu voulais ma fille là s'il y a bien une affaire que je pourrais t'en parler en long et en large puis pendant des heures c'est ma fille parce qu'elle est maudit je la trouve belle je la trouve bonne de tout mais comme ma fille c'est pas mon identité c'est ma fille t'es autre chose que juste mère puis je trouve ça le fun depuis que j'ai laissé sa privacy puis depuis que je ne montre plus son visage j'ai comme on dirait que j'ai retrouvé comme mon la Alicia m'a faite l'artiste puis ça a comme mis une genre de distinction entre justement l'artiste et la personne j'ai l'impression que c'est tellement ma vie privée ma fille que ça m'a vraiment fait du bien de mettre coup à la tête mais parce qu'aussi souvent les gens pensent qu'on partage tout de notre vie selon les stories qu'on montre 1% et moi je le sais dire souvent c'est genre ça doit être difficile de montrer autant ta vie mais je ne montre absolument rien c'est que les gens se fient souvent sur mettons le 2 minutes de ta journée que tu as publié puis ils pensent qu'ils savent partout où tu es allé tout ce que tu as fait mais dans le fond en réalité bien c'est ça surtout dans un moment je ne fais pas de stories tu sais là j'ai fait un Q&A je me suis donné genre tu as répondu à 4 questions habituellement tu en réponds à comme 70 non j'en ai vraiment fait trop d'ailleurs ah tu trouves Camille tu es une véritable fan ben non mais c'est parce tantôt je suis retournée dans tes stories puis tu avais genre 6 stories attends tu as écouté comment j'en ai beaucoup ben c'est 1 2 ok ben t'as manqué un bout tu passes ton wifi mais je ne sais pas justement c'est une sauvière j'étais comme ok j'ai abusé non mais le monde aime ça ah mon dieu c'est là c'est le moment préféré déjà je pense tu parlais de ta carrière musicale ta carrière d'artiste oui et j'ai envie de te poser comme question là ça marche c'est cool non non c'est déjà un hit c'est quoi ton plus grand rêve professionnel au niveau de la musique tu sais mettons là je te dis qu'est-ce que tu veux faire ultimement c'est quoi ton ultimement tour c'est quoi que tu vois c'est quoi que tu visionnes visionne visualise visualise parce qu'il y a des choses que dans ma tête sont inatteignables comme genre un Grammy c'est inatteignable mais c'est quand même un de tes rêves ce serait un de mes rêves mais putain oui mais c'est pas inatteignable qui est Trinidad il y a deux Grammys ouais c'est vrai t'as raison c'est pas style mais qui est Trinidad tu vois il a déménagé à LA genre c'est un hustler genre moi je suis pas tard à ça dans le sens que c'est comme inatteignable selon ce que je sais que je suis prête à faire c'est comment ça veut dire les sacrifices ouais les sacrifices parce que ça demande beaucoup de sacrifices oui puis je suis pas prête puis je sais pas si justement ça me rendrait heureuse puis je sais pas si je serais prête à faire mais quelque chose que je pense qui serait atteignable ça serait des collabs vraiment cool avec des artistes internationaux je sais pas qui est Trinidad justement si ça serait vraiment comme le goal puis j'aimerais ça faire Coachella pas le main stage à style dimanche soir mais j'aimerais ça faire Coachella à un point dans ma vie ben là tu fais Oshiaga cette année tu sais dans ma tête c'est l'échelle aussi qui monte très bien c'est gros Oshiaga c'est cool non ça j'étais vraiment contente t'es-tu hâte ouais ben vraiment je pensais pas avoir l'off cette année d'ailleurs je pensais que ça allait peut-être une autre dans les prochaines années fait que je suis vraiment vraiment contente en fait j'ai sur le même stage qui est Béli Alli je suis au web oh my god ça veut dire la même journée mais Chris c'est le stage principal c'est sûrement la croisée c'est genre le stage principal ça tape dans le sens et est-ce que pour ce show-là parce que là beaucoup de tes admirateurs admiratrices regardent le balado est-ce que tu prépares un show spécial pour Oshiaga vas-tu faire un genre mettons une toune un cover quelque chose de spécial pour ça un mash-up c'est drôle que tu me dis ça parce qu'à 3h j'ai un meeting justement pour qu'on check le pacing parce que justement j'ai aucune idée je sais pas ce qu'on va faire vas-tu avoir des invités ben c'est ça j'ai tellement aucune idée mais je suis comme Oshiaga faut que je fasse quelque chose de différent ton look oh my look ça va être cool ça va être beau comme de me dire ah ouais ma style-là c'est tellement bonne c'est genre c'est tellement bonne c'est qui hein c'est Florence Audurand c'est elle qui c'est le clin d'oeil genre oui mais c'est toujours très beau ce que tu portes mais c'est complètement c'est tout à l'heure moi j'ai aucun crédit puis est-ce que parce que bon choix Oshiaga c'est au moins un cover le look un invité un invité c'est vraiment cool parce que ça surprend la foule et interaction avec la foule c'est genre le monde c'est ça que j'aime le plus faire c'est ça j'ai vraiment un show très personnel dans le sens que pour les gens qui sont venus me voir c'est vraiment genre vraiment je raconte des affaires mais c'est festival c'est vraiment différent parce que c'est un festival le monde peut pas te répondre vraiment et de 1 à 1 moins de temps aussi je pense c'est court quand même oui je pense que c'est comme 30 minutes 45 minutes c'est quand même bon quand même mais les gens sont là pour viber ils sont pas là pour entendre parler ils sont pas viber mais ils sont aussi là pour les artistes plus tard là eux veulent savoir pourquoi t'as écrit ta caleuse de chanson c'est vrai ils veulent savoir t'es tu bonne ou pas c'est ça que je trouve grave des festivals genre j'ai beaucoup plus aimé faire le MTLUS que mettons le FEC parce que j'ai l'impression qu'en festival t'es beaucoup plus en mode séduction faut que j'en t'es tu fais des nouveaux fans parce que c'est pas tout le monde qui est là parce qu'ils t'aiment pas du tout zéro mais il y en a que oui genre une minime infime partie surtout au FEC Christian avait 60 000 c'était qui au FEC qui avait c'était qui après toi c'était avant Maroon 5 ah mais c'est ça c'est ça j'avoue c'était pas au Montgolfière c'était avant Jason Derulo est-ce que t'as rencontré Jason Derulo tu vois c'est un affaire si je suis vraiment assez payée là-dessus je m'en torche tellement parce que l'affaire c'est que moi aussi je me torche de Jason Derulo mais je le trouve beau à l'âge je voulais même pas le rencontrer je sais que c'est encore des amois j'en s'entends pas comme on a une interaction comme il y a tous les jours avec du monde qui s'en fout de lui fait que je t'ai juste parti ouais mais en plus mon gars de PR parce que je suis avec Roy Turner fait que Junior on l'aime Junior il m'a textil tu peux venir rencontrer Jason je suis comme je suis déjà partie je suis partie genre parce que je sais pas on dirait que mais tu sais juste pour poster une photo avec Jason Derulo puis que le monde fasse ah Alicia a rencontré Jason tu sais si t'as pas genre un moment genuine avec lui ou si c'est pas un artiste nécessairement que t'aimes ou whatever je suis pas assez bonne pour le PR de même le small talk je suis poutable mettons je suis vraiment poche mettons et pourtant on pourrait croire que t'es très bonne à faire ça non non je suis très bonne en fait j'haïs ça c'est plus ça ah c'est plus ça je déteste ça genre les événements là maintenant j'ai pas le soleil oui ben je sais on est passé en même temps je suis partie là genre ça finit je veux même pas c'est pas que j'aime pas le monde c'est que je comme le small talk ça me donne des nausées tu sais comme ce qui me gosse le plus c'est quand tu parles à quelqu'un puis comme c'est fake là t'es genre ah pis tes projets ça va tellement bien toi moi ça va tellement bien genre mais c'est parce que ça prend tellement d'énergie avant le nom de vie pis ce truc non je suis d'accord c'est drôle parce qu'après le cirque du soleil on s'est tous dit la même affaire moi là je suis parti genre j'ai mis ma casquette un peu plus bas je suis parti de même mais moi aussi et parce que j'étais drainée même aussi et j'ai peut-être parlé parce qu'on a tout fait le PR avant j'ai peut-être parlé maximum à quoi je sais pas moi mettons 30 personnes bonjour allo c'est grave là 30 personnes non mais c'est parce que à un moment donné 30 personnes là c'est comme si ça ça suce toute mon énergie c'est comme quand je suis venue chez nous j'étais épuisé moi aussi j'étais épuisé ben tu sais je vais pas avoir un assis de Diva qui est comme je ne veux pas parler à quelqu'un non mais c'est pas ça c'est vraiment pas ça ouais c'est ça c'est que c'est le small talk j'aime mieux venir à des podcasts genre on parle de des affaires loin genre t'aimais venir ici à la vie sociale exactement est-ce qu'il y a mettons t'aimerais-tu ça faire la première partie d'une artiste en particulier une chanteuse un chanteur un rêve un goal Lily Eilish Louis Cepardie je suis encore en deuil de ne pas avoir été à son show à Place Sebel c'est qui les autres artistes que j'aime vraiment beaucoup t'aimerais-tu collaborer avec une artiste féminine internationale c'est oui qui mais je sais que t'aimes beaucoup Léon Léon oui c'est vrai ah oui on l'aime Léon écoutez tu vois j'ai eu une passe l'année passée oui je t'avais envoyé genre 8 tonnes j'étais comme écoute ça c'est bon tu vois c'est vrai j'allais vraiment beaucoup mais elle est venue à Chagas je pense il y a 2 ans elle était là moi je l'ai vue une fois en show c'était pas c'était dans une salle intérieure Léon là c'est bon quand t'es un peu triste c'est ça t'as besoin d'un peu de comme de self tu sais là ça donne du courage ça donne de la confiance c'est bon ça mon dieu les tatoûnes les chills automatiques non non regarde je l'aime ben tu vois c'est de vrai ça que j'allais dire j'allais pas l'écouter l'impôté dans mon temps où j'étais comme démolie oui pis là je l'écoute la musique de même c'est bringing me back to somewhere I don't want to go ouais non je comprends mais sinon ben obviously Charlotte je l'aime de tout mon coeur pis sinon quoi une artiste internationale un DJ peut-être Fred again Fred again je l'aime tellement pis là il vient à Ochiaga dis-toi qu'il vient à Ochiaga le dimanche pis je me suis fait offrir genre 4 festivals cette journée là pis à travers le Québec mettons non je peux j'ai quelque chose mais pour vrai c'est le fun pis je trouve que c'est énergisant d'aller voir un artiste que t'aime vraiment ah oui ça fait tout bien j'aime tellement les festivals le feeling que t'as quand tu reviens d'un show pis que t'as tripé là on dirait que c'est comme les plus beaux moments surtout avec l'été qui s'en vient là tu vas faire Ochiaga mais tu fais plein d'autres festivals aussi cet été oui oui je me rappelle pas par exemple t'en fais quand même une coupe à travers le Québec là t'as 24 ans moi je te considère successful pour toi c'est quoi le comment je peux dire le succès à quoi ressemble le succès comment tu ressens comment tu je pense que encore une fois c'est parce que je trouve tellement que j'ai tellement évolué dans ma tête dans les dernières années surtout je pense que le succès c'est genre faire quelque chose que t'aimes pis genre fondamentalement être heureux genre avec ce que tu fais c'est comme je suis vraiment heureuse de ma job pis aussi je pense que j'ai des opportunités où je suis comme je suis chanceuse je pense que là t'es comme reconnaissante quand t'as reçu une opportunité où t'es comme oh my god wow c'est enligné avec comme au dé genre ça j'ai fait comme tabarnasse genre j'en reviens même pas d'avoir cette chance là pour vrai ça aurait pu être vraiment beaucoup de monde au Québec pis ben d'autres monde que moi pis ils ont vu comme du potentiel dans moi pis mon chum pis je suis vraiment dans la grande reconnaissance fait que je pense que c'est là le succès c'est quand tu fais de l'argent avec ce que t'aimes pis que t'as des opportunités où t'es comme aïe aïe wow que les autres le voient aussi parce qu'on dirait que t'as de la reconnaissance avec les réseaux sociaux c'est ce que ça a fait dernièrement avec TikTok et tout le monde peut devenir famous rapidement tout le monde peut devenir viral tout le monde mais c'est tellement difficile d'avoir des liens précieux avec des gens qui t'apprécient pour de vrai qui ont confiance en toi qui te donnent des opportunités où tu pourrais tout flancher je trouve ça le fun dans ce que tu dis parce que souvent on associe le succès à dire surtout dans notre milieu genre ben là plus populaire qui a été plus de succès que toi c'est pas vrai mais t'as pas parlé dans ta définition c'est pas ah ben le nombre de monde qui va écouter ma toune ou le nombre de monde qui va venir au show le nombre oui ça a le rapport à un certain moment oui mais d'un autre sens t'as plutôt dit c'est d'être bien avec toi même selon les opportunités que tu as c'est normal c'est 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 quand même vrai parce que tellement de fois dans ma vie je me suis dit ah ben là je ferais ça je ferais plus ça si j'avais plus de monde qui me suivait mais c'est pas toujours vrai non mais je pense que c'est important aussi pendant être successful c'est important d'avoir une genre de fibre entrepreneuriale in some way dans le sens que c'est important d'être capable d'analyser aussi ce que tu fais ça ça marche moins ok je veux essayer autre chose ou comme d'accepter que les trucs marchent pas genre le failure c'est une énorme partie du succès on s'entend là quand ça marche pas il faut justement que tu sois capable d'analyser ce qui a pas marché puis pourquoi je trouve que tu as trouvé une balance entre tes failures ton succès puis justement ce qui te rend heureux moi l'affaire c'est que justement j'ai toujours dit je veux pas être populaire à tout prix tu sais puis il y a beaucoup de gens je veux pas je veux pas être populaire genre world wide à tout prix puis il y a souvent des gens qui ont travaillé avec moi mon producer c'est un exemple parfait c'est que mon producer il est beaucoup plus international que moi il va travailler avec des artistes bien plus connus que moi puis des fois je l'exaspère parce qu'il est comme Chris tu pourrais tellement être genre international puis il est totalement le potentiel je suis comme ouais mais ça va je vais je vais me tuer esti moi je suis dans une chambre d'hôtel genre parce que ça vient avec la solitude oui c'est ça puis on dirait que je suis vraiment consciente de ça parce qu'on l'a vu avec Billie Eilish on l'a vu avec Angèle dans son documentaire on l'avait avec Justin Bieber Katy Perry je regarde je suis très consciente que c'est pas juste beau justement d'être non la lumière des fois ça vient avec vraiment moi je trouve que j'ai vraiment trouvé ma balance dans la dernière année surtout entre genre être heureuse puis ça a vraiment été une rough année par exemple de genre de retrouver ma balance surtout puis là on dirait je suis comme je suis bien dans toutes les sphères de ma vie puis of course hier j'étais mauvaise humeur ça arrive je pète des essais comme n'importe qui je suis vraiment un plaid en général pour la faire mais oui je suis un mystique je suis stressée je suis anxieuse mais overall je suis quand même capable de me dire je suis vraiment heureuse j'ai vraiment trouvé une stabilité puis je pense que c'est une mauvaise journée qu'est-ce qui te fait le plus chier parce que t'es un signe d'eau t'es cancer moi je suis poisson je suis pas vraiment un signe d'eau oui t'es comme l'union je suis à deux mais le début c'est un même mot à l'union de ta cancer c'est un parent m'enchaînant tu sais le mettons qu'est-ce qui fait que genre ah tu peux pas le dire bon déjà mais tu vois je dirais la même chose pour moi donc je te comprends non mais qu'est-ce que ça veut dire je veux dire est-ce que les gens sur les réseaux sociaux te font chier des fois genre parce qu'ils te poussent à bout ils te disent des affaires mais tu disais que ton monde qui te suit pas tant mais ce qui me fait le plus non c'est pas mon monde qui me fait chier c'est ben ça dépend c'est l'extérieur de la communauté quand on est revenu sur le soleil je suis là sur le sardin je suis là ah c'est qui te me gosse ah ouais genre juste parce que ben je pense que c'est l'excès de fake qui me gosse c'est ça c'est quand quand c'est fake ça vient me chercher t'es le même aussi mon chum il est le même aussi quand quelque chose genre en tout cas je peux pas trop élaborer mais juste des affaires fake les réseaux sociaux c'est tellement plus fake il y a beaucoup de choses que je suis comme ah ça me pue au nez je pense que ce qui me fait le plus chier c'est quand mettons on y va genre vague c'est quand comme ah ouais on peut passer à la prochaine question quand il y a comme une masse de gens qui sont émerveillés vers quelque chose de fake je comprends ça me rend ça me purge c'est quoi ma définition de fake est complètement différente de la définition de fake il y a probablement plein de membres qui regardent le podcast puis de cringe parce qu'ils me trouvent complètement fake ils sont comme t'as il y a toi t'es fake c'est correct tu parlais d'échec tantôt est-ce que t'as quelque chose y est-tu arrivé un moment où t'étais comme ouf là je pourrais tout lâcher puis ça me dérangerait pas à cause de la rupture le scandale ça a été rough pour elle ça c'était j'ai comme je suis tranquillement en train de faire la paix avec ça mais pas nécessairement le scandale ça c'est correct je comprends que genre c'était une vague puis tout est une vague puis il y a des vagues à chaque semaine genre un nouveau scandale ça c'était vraiment une vague puis je l'accepte mais toute la situation de comment c'est arrivé puis comme ce que les gens ont pensé puis comment de quoi j'ai eu de l'air puis ce que la vérité était vraiment genre ça c'est là c'est le plus gros laisser aller que j'ai dû faire de ma vie parce que la réalité c'est que je me suis jamais expliqué genre je vais jamais m'expliquer pour vrai parce que ça sert à rien puis niveau professionnel mettons as-tu déjà parce que tantôt tu disais il faut savoir dans le milieu comme tu fais de quoi ça marche un peu moins puis là tu fais y as-tu déjà eu un échec parce qu'on a l'impression que tout ce que tu fais professionnellement ça marche y as-tu demandé des fois tu as fait de quoi puis tu as fait peut-être que ça c'est moins ça puis là je pense parce que moi-même il y a des choses où j'ai l'impression qu'il y a des moments où j'ai eu un échec mais un truc genre un truc que j'ai justement discuté avec Michel Olivier c'est que la réalité c'est que je réussis facilement mais ça vient avec des enjeux vraiment parce que le moment où je suis confrontée à quelque chose qui est plus difficile genre la critique ou genre puis je parle pas nécessairement en termes de succès genre quand je vis quelque chose de difficile je le vis fort puis mettons le rôle d'animateur je trouve ça difficile parce que je suis pas bonne right away puis pas que je ne réussis pas facilement parce que j'ai tout écrit dans le bec c'est juste parce que je pense que dans cet aspect-là de ma vie il y a plusieurs aspects de la vie on parle de l'aspect carrière j'ai eu de la chance j'ai eu des belles opportunités je suis née avec une belle voix mais après ça j'ai travaillé pour ça je travaille pour travailler je travaille je travaille fort puis justement je prends pas pour acquis ce que j'ai mais mes échecs sont plus comme au niveau émotionnel il y a beaucoup de choses que je trouve difficiles émotionnellement un échec pour moi ça a été justement de ne pas être la peur de mon enfant toute ma vie pour moi c'est un énorme échec mais je le vois pas comme un échec en tant que tel parce que c'était pas ma personne puis ça aurait été encore plus un échec d'avoir un mariage de mère puis que ma fille grandisse avec des parents qui s'aiment pas ça aurait été encore plus un échec mais c'est comme c'est plus un deuil de famille de me dire que moi j'ai fait comme mais c'est un peu de ça que la chanson parle c'est que t'as essayé t'as essayé vous avez essayé pour finalement se rendre compte que finalement c'était pas ça mais de ce que je comprends ça t'a blessé beaucoup de réaliser que toute ta vie tu seras pas avec le père de ta fille entre autres ça puis tu sais je pense que dans une rupture je veux dire on est deux on a des des torts les deux mais overall cette rupture et cette relation me blessent m'a beaucoup blessée puis c'est très difficile puis j'en parle pas sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un enfant impliqué mais c'est difficile c'est 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 ben tout le après aussi c'est difficile c'est vraiment difficile d'apprendre à vivre avec une garde partagée ça implique vraiment beaucoup 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 de choses je pense que je pense que c'est ouais je pense que je sais pas comment t'expliquer mettons ça fait partie des choses qui me frustrent justement de quand que les gens vont me dire que je suis d'une telle telle manière on dirait que moi je le sais avec quoi je dis dans ma vie de tous les jours puis je pense que c'est aussi ce qui vient me chercher quand je me fais juger ou tu sais parce que les commentaires négatifs vont plus ou moins m'atteindre quand ça parle à ma fille ça vient me chercher dans le plus fond creux de ma moelle épinière c'est ce que ça vient me chercher en tout cas je pense que c'est là que j'ai des frustrations peut-être en tout cas je sais pas je suis très sensible on dirait que je commence à déparler dans ce temps-là non non mais je comprends mais je trouve que ça ça rapport avec on avait une question ici qui est vraiment intéressante et ça rapport un peu pas avec la rupture mais avec l'opinion des gens c'est quoi quel est le préjugé qu'on a de toi le plus souvent et que t'aimerais te libérer oh my god c'est ma question it was the come in car question je sais vraiment pas c'est quoi un préjugé de moi est-ce que t'as l'impression que les gens ont des préjugés sur toi est-ce que vous pensez qu'il y a un préjugé sur moi c'est peut-être plus mais là c'est pas à nous de répondre on est juste les intervieweurs de votre avis extérieur c'est moi qui vous pose la question c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent se demander si tu passes du temps avec ta fille à cause que t'es entournée tu t'en vas à O'Day ok tu vois c'est là que je m'en vais à O'Day mais mettons moi c'est la première chose qui me vient à l'esprit parce que tu t'en vas à O'Day est-ce que ta fille va être là est-ce que t'es présente pour elle je pense que c'est un préjugé qui est peut-être ou le fait que t'es devenue mère jeune fait que là elle est-tu capable d'être mère je pense que j'ai beaucoup montré Billy pis tout ça pis c'est con parce qu'on voit pas tout sur les réseaux sociaux mais je pense que les gens pensent que je suis une bonne mère en général pis je pense que ça va donner de pire en pire le plus longtemps que ça va faire que j'ai pas montré Billy mais effectivement je vais voir parce que moi j'ai arrêté d'exposer ma fille mais pas son père pis j'ai l'impression que vu que les gens la voient encore beaucoup sur ses trucs mais pas sur le mien les gens on dirait qu'on ne comprenne pas que genre je suis tôt temps avec ma fille exactement en même temps pis mais ça rendu là ça t'appartient à toi toi tu le sais c'est ça mais c'est quand même comme j'ai dit ça vient vraiment me chercher quand ça a rapport à ma fille ça vient vraiment me chercher pis justement je pense que les gens comprennent pas à quel point Billy c'est genre mon main focus genre vraiment tu sais moi les premiers mots que j'ai prononcés quand on m'a dit on aimerait ça que vous fassiez au dé quand vous preniez flambeau à J j'ai fait c'est ma fille j'ai regardé on était sur Google Meet j'ai fait ah mais j'ai un enfant c'est la première chose c'est comme c'est mon premier restreint n'importe quel si je me book quelque chose est-ce que j'ai Billy ok j'ai gardé non ok meeting je peux pas le prendre j'ai Billy il faut le déplacer gros cri de tournage moi je peux pas j'ai Billy pis dans les fois où c'est impossible genre j'ai un show ou j'ai un tournage qui se déplace pas je vais tout faire à mon possible pour que si vous saviez comment genre je suis organisée dans ma vie mais pas tant mais la fois que je suis plus organisée c'est ma fille genre si elle se fait garder c'est pas que je suis contrôlante c'est juste que comme je veux que ma fille elle soit bien fait que genre tout va être préparé tu sais comme fondamentalement mon rôle de mère genre mais je t'épanoui dans mon rôle de mère pis même si je le montre plus c'est ce qui occupe le plus de ma vie je tiens à dire que t'as ton cellulaire au cas où t'as un appel pour Billy c'est vrai juste avant le tournage j'avais dit je dois avoir mon téléphone près de moi et là on a dit on pourrait arrêter le tournage si jamais t'as besoin quoi que ce soit non j'ai 100% juste tu sais genre là je l'ai mis sur de pas déranger mais j'ai emergency bypass pour l'éducatrice son père à Billy mon chum ma mère juste les 4 personnes dans ce moment qui pourraient m'appeler pour Billy parce que c'est genre mon seul concern sinon je m'agrisse c'est quoi que c'est quoi que t'as appris depuis que t'es maman parce que je suis certaine que ça vient je veux dire j'ai appris beaucoup en ayant un chien c'est semblable peut-être il y a des moments qui vont être comme genre t'as aucune idée genre t'as un chien mais moi j'ai un enfant honnêtement Chris j'aime mon chien en tabarouette ça c'est vrai que t'as l'air de l'aimer en tabarouette ton chien moi je rêve toujours de faire des dates Wilo et Bruce ça serait genre ton chien en plus c'est vraiment mon chien parce que mon chien est pas obligé d'être tellement soumis bref qu'est-ce que j'ai appris je te dirais que la plus grosse réalisation depuis que je suis mère c'est un peu de look back sur comment mes parents étaient pis de comprendre certains agissements pis de comprendre les frustrations qu'il pouvait avoir pis de mettons quand je répondais pas aux appels de mon père de me dire ah si merde je peux pas croire ma fille va me faire ça un jour de comme réaliser à quel point genre c'est toute ta vie tu sais mettons je suis père on va pas se le souhaiter évidemment mais mettons il arrivait quelque chose à ma fille genre Chris mon âme qui est de mon corps c'est toute ma vie cette petite boule là fait que c'est comme je sais pas de réaliser que sincèrement genre ma vision comme j'ai dit de ma carrière a tellement changé depuis que j'ai ma fille parce que sincèrement rien ne se importe genre c'est comme c'est mon main focus puis tu c'est vraiment quétaine c'est plus quétaine quand tu t'es mère genre vous auriez un bébé ou tu peux comprendre avec ton chien ou juste ça tu peux comprendre puis tu peux relate avec autre chose je comprends avec mon chat ça me m'affaire sincèrement oui tu as une responsabilité si ça arrive c'est pas à mon chat genre je meurs ou à toi non mais c'est ça c'est comme si sincèrement au final je fais pas pour lui donner une vie sick genre puis comme je vois quelque chose puis c'est comme mais quand même je trouve que ce que j'aime beaucoup de ma manière d'être maman c'est que Billy est toute ma vie mais je suis vraiment une personne à part entière quand même dans le sens que j'ai pas oublié d'être une personne j'ai pas oublié de continuer de voir mes amis de prendre soin de ma carrière de prendre soin de moi de prendre soin de mon chum être une personne à part entière c'est extrêmement important pour moi parce que sinon je vais être une mauvaise mère honnêtement quand je manque de temps pour moi je suis moins patiente avec Billy bien malheureusement mais heureusement la garde partagée ça fait en sorte que j'ai du temps plus pour moi mais sincèrement pas tant parce que je travaille en tabernacle tu dois enjoy aussi encore plus quand t'es avec elle oui vraiment mais ça vient avec beaucoup de deuil vraiment beaucoup de deuil de genre parce que elle sur deux estime je n'aurai pas sa fête cette année je l'avais pas l'année passée non plus ça tombe de même fait que là je l'ai à la fête des mères mais j'aurais pu ne pas l'avoir c'est quoi tu sais j'imagine est-ce que quand t'as appris que t'es enceinte puis là t'allais avoir un enfant t'étais jeune est-ce que être mère dans ta tête c'est ce que finalement c'est pour de vrai ce que tu pensais c'est ce que tu penses encore je ne sais pas ce que je pensais je pense que je pensais rien moi je pensais avoir un bébé puis après je suis comme fuck ça grandit ça va là ça parle ça parle puis elle me dit genre non maman je pense que je me rendais pas compte à quel point ça allait devenir un humain j'ai l'impression que mon image d'avoir un bébé c'est d'avoir un bébé puis là elle va avoir 4 ans puis je suis comme de quoi tu parles puis là j'en veux un autre puis là ça va être la même chose ça veut dire que t'as quasiment eu ton enfant en même temps que Kylie Jenner oui je pense qu'elle l'a eu un an avant moi en février parce que je trouve ça quand même assez fascinant parce que je me rappelle quand Kylie avait annoncé qu'elle était enceinte que tout le monde critiquait justement dire ah ben là t'es trop jeune je trouve qu'on est très faciles sur les jugements avec les femmes pour tout mais par rapport à ça c'est tout le temps comme ah elle est trop jeune à propos elle sera pas capable de travailler trop plein fait telle affaire mais je trouve que tu montres quand même une belle balance de tout ça je trouve que ça a l'air sain pour vrai oui puis genre comme je vous ai dit là pour Odé tu vas-tu l'amener là-bas c'est vraiment compliqué alors mais je sais parce que Julie Jenner t'a posé la question je pense je te pose la même question non non c'est correct puis by the way il y a des gens qui étaient comme ah c'était insensible non non Julie avait on avait comme toutes parlé de ça d'avance parce que pour elle mais ça doit être important pour elle aussi parce qu'elle a des enfants elle aussi elle est un peu vraiment dans la même situation que moi pour beaucoup de choses puis elle tenait vraiment genre à ce que Billy soit bien puis que je sois bien avec ça tu sais là genre quand elle cherchait la destination elle m'a parlé elle était comme ah ouais je pense beaucoup à toi pour la destination parce que je veux que c'est ça quelque part qu'il est facile d'accès pour Billy puis j'étais comme tu sais un peu genre en Australie non non aussi déjà que le temps est loin mais pour Billy c'est plus complexe que juste ma décision je s'entends fait que c'est encore en train d'être déterminé auprès de plusieurs personnes mais there is no way que je passe 3 mois sans ma fille puis ma fille va venir me voir puis ça va être une carte partagée encore ça ce que la carte évidemment va changer le temps du tournage ouais fait que pendant genre 12 semaines tu sais ces 12 semaines c'est pas bon ouais 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 surtout à cet âge non puis j'ai parlé tu sais je parlais évidemment je fais affaire avec des professionnels puis justement je pense que quand t'es maman ça vient avec énormément de culpabilité la culpabilité fait trop partie de ma vie juste parce que juste en général parce que tu veux tout être là tu veux tout vivre les moments tu veux pas manquer rien c'est que je manque 50% de la vie c'est fou là genre 50% c'est énorme puis après ça t'es avec elle puis là tu te culpabilises pour le faire de la discipline parce que t'es comme Chris je veux pas qu'elle s'en aille chez son père puis qu'elle dise maman me chicaner fait que c'est comme plus tough toi t'es comme plus touché mais tu sais ça je parlais avec des professionnels puis j'étais comme tu sais je me sens mal là tu sais puis là il était comme elle a 3 ans et demi puis c'est 10 semaines dans sa vie genre avant je vais être contente d'aller en voyage avec sa mère puis genre puis j'étais comme ben oui le voyage c'est l'école de la vie si tu veux c'est encore plus il y a la garderie je sais pas avoir du fun fait que sur le coup j'étais très dans la culpabilité parce que c'est ça être maman culpabilisé tout le temps je sais moi ma mère est partie quand j'avais 16 ans partie vivre au Mexique et encore à ce jour elle fait 6 mois 6 mois au Mexique et ici fait que moi à 15 ans 14-15 ans j'ai comme perdu aussi ben mes parents étaient déjà séparés à l'époque puis je veux dire j'ai très bien survécu non mais c'est ça fait que tu sais à 3 ans et demi ça devrait aller les enfants sont tellement résilients oui c'est vrai moi j'ai vécu la séparation de mes parents puis c'était pas rose en tabarnage j'avais 4 ans mais ça a été comme très pas traumatisant parce que mes parents ne sont pas traumatisants mais ça ça m'a forgé dans plein de sortes de choses parce que moi mettons je l'ai vécu j'avais 15 ans c'est comme une réalité complètement différente parce qu'à 4 ans tu ne te rappelles pas nécessairement du moment quand c'est arrivé mais après ça te suit toute ta vie parce que tu as c'est comme tu as-tu des souvenirs de tes parents ensemble probablement pas un seul ils ont un câlin dans la cuisine c'est le seul bon wow c'est ça tandis que moi j'ai quand même des bons souvenirs mais quand ça arrivait à 15 ans c'était vraiment une catastrophe c'était vraiment pas cool ça marque d'une façon différente c'est pour ça que je me suis dit un jour si j'ai des enfants ça va tellement impacter la façon dont j'interagis avec mes enfants comment je qu'est-ce que je donne comment que tu sais la séparation justement de mes parents a été chaotique de A à Z c'est pour ça que pour moi c'est un cauchemar de me séparer parce que c'est tout ce que tu voulais pas ça c'est tout c'est tout que je me suis dit la mine n'est pas simple non plus mais je fais de mon grand crise de mieux ça c'est important puis surtout les choses pour lesquelles moi j'ai le contrôle puis les trucs que j'ai vécu par rapport à mes parents tu sais mes parents parlaient beaucoup en mal l'un de l'autre ils se chiquaient un effort moi c'est un non négociable genre peu importe ce qui peut arriver entre moi et son père puis les frustrations qu'on peut avoir l'un envers l'autre ma fille ne va jamais rien sentir de ma part parce que elle a pas à sentir ça c'est pas de sa faute si ses parents ça a pas marché puis ça c'est une affaire que j'ai même pas de dire à faire peu importe les frustrations que moi je peux avoir ça te regarde j'ai aucune difficulté à pas les montrer à ma fille juste parce que c'est même pas c'est même pas c'est un no brainer pour moi c'est comme pourquoi je ferais sentir ça genre c'est comme qu'il me cagne ah oui mais c'est comme ma vie parce que pour vrai toute mon adolescence j'ai entendu ma mère parlant mal de mon père puis mon père parlant mal de ma mère puis à un moment donné ça fait que t'es comme pognante les deux puis tu sais plus c'est un cauchemar de quel bord aller tu sais plus qui est mieux que l'autre tu sais plus et c'est pas aux enfants de décider on devrait pas avoir à décider entre quels parents on veut aller et ça fait que ben c'est ça puis ça fait que plus tard là les années passent puis tu sais il y a des situations qui sont passées puis tu sais moi ça fait 20 ans que j'ai pas vu mon père en fait depuis le divorce de mes parents j'ai arrêté de parler à mon père et j'ai pas vu mon père depuis ce temps-là j'ai pas reparlé ni rien puis des fois je me repose quand même la question si back in the days la situation avait été différente j'aurais pas ressenti une aussi grande hargne genre envers mon père pour plein de situations il a pas été correct ça c'est sûr mais si mettons ça avait été plus harmonieux genre puis qu'il y avait pas eu tu sais fait que c'est pour ça que je trouve que c'est puis oui quand Kim Kardashian parce que nous on fait beaucoup de références aux Jenners et aux Kardashians et parce que justement Kim a tellement dit ça souvent genre je ne parlerai pas en mal publiquement de mon ex parce que ma fille il y a pas ma fille va voir ça un jour ma fille va comprendre un jour ce que j'ai dit ma fille va je prépare ça tellement longtemps parce que ça me non 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 mais c'est full pertinent parce que justement ça fait partie d'être maman genre ben oui sûrement c'est sûr ça doit être difficile aussi de rien dire quand mettons t'es fru ou quand t'es triste ou quand tu sais comme non mais tu sais quand mettons t'es en crise puis là t'es avec ta fille puis là t'aimerais ça y dire ou qu'elle comprenne mais tu peux pas non puis juste mettons que tu donnes comme exemple Kim on le sait pas ce qu'il se passe de un mais on se fait une opinion quand même basée sur ce qu'on voit qui est peut-être probablement complètement loin de la réalité puis c'est ça qui est tough aussi d'être maman c'est mon minding aussi j'ai jamais rien dire contre mon ex publiquement ou sur des trucs qui se passent entre nous publiquement à cause de ma fille strictement à cause de ma fille parce que ma fille va vie puis justement c'est vraiment dans la même mentalité mais ça fait encore partie d'être mère genre ça vient avec des frustrations de comme faut accepter que pour protéger ton enfant il y a bien des choses que tu vas take in puis que tu vas pas dire puis que tu vas pas faire puis que tu vas réagir autrement pour l'enfant c'est un c'est genre c'est faut que tu sois complètement selfless c'est genre un énorme travail sur soi-même à faire mais au final ça peut pas ça peut pas juste un bon karma ça peut pas être payant dans le sens que je veux dire ma fille va me remercier un jour de pas l'avoir ah non mais c'est ça puis aussi parce que vu que tu l'as vécu quand t'étais jeune tu l'as vécu toute ta vie de pas voir tes parents ensemble ouais fait que tu comprends tu comprends c'est quoi les effets négatifs puis les effets qui auraient pu être plus positifs de certaines affaires qui se sont passées fait que là tu vas pas recréer des affaires négatives ouais mais ce qui est tough aussi c'est que c'est que c'est pas juste moi qui contrôle maintenant c'est ça c'est ça moi j'ai des gros traumatismes de la séparation de mes parents des traumatismes puis je parle pas de traumatismes mes parents sont fantastiques j'adore mes parents mais c'est ce qu'ils ont mal géré la séparation c'est plus adaptable genre mais ils ont tellement fait de leur mieux puis looking back puis maintenant tu sais je le vis je comprends beaucoup de choses mais justement il y a beaucoup de choses qui m'ont traumatisé moi que je veux pas recréer pour ma fille mais c'est comme pas juste up to me c'est pas juste moi qui agence cette séparation là tu sais fait qu'il y a des choses que je suis comme ah fuck 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 je veux pas génial je veux comme je voudrais que ce soit différent parce que je veux pas que ma fille vive ça mais tu fais ton mieux c'est ça l'important c'est beau de l'avoir aussi avec Fred puis d'avoir une belle relation non ça là c'est la plus belle chance qu'on a là Billy elle aime tellement Fred puis Fred est tellement tellement bon pour elle dans le sens que il il prend vraiment tranquillement sa place il a vraiment pris son temps tu sais il a jamais été envahissant avec Billy il a jamais comme fais moi calme dans le sens que il laisse Billy venir à lui puis naturellement en un an la relation est rendue tellement genre tu sais il a rencontré deux ans et demi genre on s'entend que là elle va avoir quatre ans fait que c'est comme presque la moitié de sa vie c'est cute il est tellement fin avec qu'on est chanceuse écoute ça fait déjà le temps passe vite il est 1h45 je suis rouge comme un est ça va rip ça va j'ai des rouges quand je parle ouais ben il fait chaud aussi écoute sur ce on va ben sur ce je sais ça je pense qu'on a eu une belle conversation c'était vraiment pour vrai c'était vraiment le fun puis avant de quitter je veux juste te dire que moi je m'attends à du glam je veux des looks des looks de feu je veux le CCM de feu je veux tout là toi t'es là moi j'ai une bonne équipe genre you have to give it all I will give it all pour vrai j'ai tellement hâte à mes hâtes every galag you give it all with an art il est tellement hâte veux-tu porter genre des robes des talons aiguilles ah mon dieu c'est le même de ma styliste aussi moi j'étais un peu t'aimes pas les robes mais c'est beau tomboy aussi tu portes des robes des fois ben oui tu portes des robes ben oui tu portes des robes ben non mais sur le cover de ton single c'est une robe tu pas c'est genre c'est bizarre je sais quoi c'est comme une petite affaire de ballerine bref mais ma styliste rêve du jour je vais me laisser porter des robes mais ah non ok c'est comme un c'est weird hein c'est comme ce que Kim Kardashian a porté là ouais ben c'est ça c'est comme un je sais pas c'est genre une robe de galère en fait je trouve que j'ai l'air trop d'une petite querise de popoun mais le moment où je suis plus popoun puis je vais porter des robes c'est quand je sors au bar c'est vraiment weird il y a plein de monde qui m'a demandé ça genre pourquoi tu t'avais pas comme au bord mettons dans la vie de ben vraiment j'aurais l'air d'une petite charrue sur la mienne mère tout le temps non mais c'est comme ton altaire égo tu sais ouais c'est vraiment ça ben ouais mais sinon mais aussi comme j'imagine qu'elle est sur la scène puis faire un show en robe ça doit pas être le plus confort optimement ça c'est mon pire coach de mon ben c'est ça ça doit être parce que je ne pourrais jamais de la vie moi c'est ça la scène c'est genre pantalon lousse genre legit ça ça c'est mes penses de show que j'ai mis comme genre t'arrives d'Harridia directement puis c'est ça qui a une chance qu'elle s'emprunte parce que je j'ai plus d'argent j'ai vraiment une solide styliste mais bref on la salue encore une fois j'ai dit que j'allais porter des robes à Oud j'ai donné la permission ben écoute nous on s'attend à des looks incroyables à des photos incroyables on espère que tu vas passer une belle aventure et tu as de bonnes chances pour cet été tous les shows que tu vas faire merci oui on essaiera d'aller à un de tes shows on va être là à Chagat ben oui à Chagat c'est sûr qu'on est là parfait si tu as besoin d'une photographe backstage je me porte volonté c'est une deuxième grossesse une deuxième grossesse c'est sûr c'est que tu fais les photos de ma deuxième grossesse j'aimerais j'aimerais cette fois-ci je fais un show de femmes enceintes on fait ça arranger t'as pas fait à la première j'ai pas fait ça t'as pas fait ça ça fait trop peur que les gens pensent que je voulais le faire pour les likes j'ai pas fait mais t'as fait un gender reveal t'as fait un shower t'as fait genre c'est une sconnerie ben tu vois en tout cas plus ma grossesse avançait plus j'étais comme je devenais de mal à l'aise avec genre parce que les gens pensaient que j'avais un bébé pour des likes non mais là tu vas le faire là je vais faire un 500 show de grossesse ouais pis au pire je serai figurant derrière une des photos juste de même tu tiendras la bédaine je pourrais tenir ta bédaine merci d'avoir été là et on te suit sur les réseaux sociaux Instagram TikTok t'es très active sur TikTok et à chaque fois que je tombe sur ton TikTok je dois dire que je regarde la vidéo de Delicious 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 c'est con t'es bien trop viral ça ça pis la vidéo de Trampoline une connerie je vais t'en montrer mais Delicious ça c'est quoi ça c'est bon et on te souhaite et on écoute didn't try to repeat oh merci let's climb up the charts oh let's try to do it tu vois je regarde plus trop aussi allez mettez ça merci Alicia merci Alicia et merci à toi Carl bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine au revoir au revoir bye bye bye